C'est l'heure du Dasagne, 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 c'est l'heure du Dasagne avec tous les UXUV, comment ça va les UXUV bien sûr, salut Soupo Bootbull, salut Spotter Arman, salut Kiwi, salut Nono, salut l'ours, salut Thomas, salut Spotter Arman, salut Dev Laws en 360p à cause de la panne de fibres bien sûr Pour que tout le monde soit sur le même panne d'égalité, salut Evan, comment ça va, salut Le Freeze ou Il Freeze, on sait pas trop avec les majuscules, salut Jolo, Graphic, Christophe Kikizi, Clément Pixlive, Atlam, Thios, Thomas et Toxken, salutations, comment ça va, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live du 6 mars, il est 16h01, petit retard de ma part de 1 minute J'avais effectivement décalé le live de ce mercredi après, bien sûr à 16h car je suis rentré de Paris, ce midi, bonjour, salut Océane, salut Liberty Kitesnow, salut Offses, Salut Senior Pollo, numéro 31, comment ça va les amis, bien le bonjour à tous C'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter, petit café, disons petit café de lendemain de soirée, je sais pas si vous étiez là il y a 5 minutes au début du live On a une certaine modératrice qui s'est réabonnée pour ses 27 mois de tier 1 qui s'appelle Inama, que je remercie J'en profite pour remercier infiniment Clareg qui a mis un tiers 2 et qui permet de mettre 2 points dans le partner plus, Crotte de Bic qui a pris un tiers 1 qui met 1 point dans le partner plus Et Senior Pollo 31 qui vient claquer son prime, qui ne rapporte pas de points mais qui rapporte un prime, merci beaucoup Senior, c'est adorable Et donc petit café de 16h car peut-être hier nous eussions bu quelques verres, voilà, avec certaines personnes qui ont mal à la tête ce matin, peut-être Tu t'es tapé Paris pour boire un café, c'est-à-dire, alors hier qu'est-ce que je faisais à Paris, je vous l'ai raconté ou pas ? Je pense que je vous l'avais raconté lundi un peu, non ? Je peux vous le raconter rapidement parce que c'était très très cool Comment va le hash ? Le hash va très bien, le hash est très en forme Le hash c'est harddisk évidemment, nous le verrons à 18h ce soir avec Diff and Intelligence pour les actus Et j'ai effectivement été chez MeCode, directement dans son domicile Je me suis bien sûr blotti dans ses draps, pas du tout, on était dans ses bureaux avec toute son équipe Alors vous connaissez sûrement Mathieu Lambda, vous connaissez sûrement Thiel, le dev AmiCode Et toute son équipe, son monteur, CLJ et toute son équipe de prods finalement Sans qui bien sûr, toutes ces belles vidéos et tous ces beaux underscores ne seraient pas les mêmes Et du coup cette petite équipe adorable m'ont présenté leur prototype de OneClick Studio Pour ceux qui suivent OneClick Studio depuis plusieurs mois sur cette chaîne On a commencé par OneClick Studio avec le Stream Deck, là on est sur OneClick Studio Administration Et du coup j'ai pu tester la V1 dans une vraie salle avec les vraies caméras qui changent Avec le vrai feedback sur l'écran quand t'appuies sur ajouter le zoom, changer de caméra, désactiver les caméras et tout J'ai vu ça tout en vrai et honnêtement du coup j'étais missionné payé pour faire des retours sur ça J'en ai fait évidemment pour améliorer l'expérience mais c'était incroyablement cool C'est déjà incroyable Trop bien, les actus de Bastille, voilà Salut Toto le rigolo J'aurais aimé être là dès le début Mais ouais je peux comprendre Comment va l'ami corp ? L'ami corp va très bien Très bien l'ami corp Mais du coup j'ai vu Julie à l'ami corp qui est mon agent Qui est aussi l'agent de Mickaël Code également Et du coup je lui ai donné rendez-vous là-bas comme ça nous avons fait d'une pierre de coup J'ai fait mon rendez-vous agent Et j'ai fait mon rendez-vous client Mickaël, voilà Ce petit écosystème très confortable et très agréable Qui me fait très plaisir avec des personnes Comment dirais-je Adorable, donc ça fait plaisir de bosser pour des gens comme ça Voilà, ou avec des gens comme ça Salut Koubi Salut Amultal Tulti Tulti C'est réparti avec un pull léger, vous avez survolé le pull ForEach Non non blague à part ce pull je l'ai depuis un moment Il me l'avait donné au premier ou deuxième underscore C'est Mathieu qui me l'avait offert Et Mathieu voulait m'offrir un pull Mickaël Avec, pardon, je m'endors dans ma bouche Avec le logo Mickaël que nous avons fait en collab avec GrooGrooSony Le petit M comme ça Ils se sont fait des petits pulls avec le petit M comme ça Sauf qu'il n'y avait plus ma taille Je regardais justement Mickaël, ah ouais, une nouvelle vidéo Et donc ils se sont fait des petits pulls avec le M Donc c'est des pulls à la base c'est pour les employés C'est pas pour moi J'ai dit à Mathieu Mathieu il reste pas un petit pull Mickaël là J'ai fait le logo et tout, j'aimerais bien l'avoir Il me dit bah voilà la taille C'est du M J'ai dit bah c'est trop petit En plus c'est du M qui taille très petit Non je fais du L Toto Je fais du L, regarde Attends je vais te montrer quand même Full cam Ça c'est du L tu vois Ça c'est du L Ils design du hardware Ouais ils ont fait du hardware Enfin c'est pas lui Il a toute une équipe hyper compétente, hyper cool Ils ont le hardware Donc c'est le one click C'est à dire qu'en un click tu lances tout le studio Donc si vous voulez savoir comment c'est fait Il y a du Mac mini Qui est branché Dans des boîtiers Voilà Et tout un système quoi Salut Lunat ça va ? Salut Nico7 Retour de Férocinge Bien sûr merci Antol's back pour le Prime Merci beaucoup Du coup tu le fais gagner Le pulmicode Bah non du coup je l'ai pas pris Bah je l'ai pas pris Mais Mathieu si jamais vous en refaites une commande Si tu nous entends Mathieu d'où tu es Petit ange parti trop tôt Pourquoi pas Voici ce qu'on va faire aujourd'hui Je vous le mets à l'écran bien sûr Alors vous savez le bug là Vous vous souvenez du bug ? Le bug de ça là Qui était décalé Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du bug de Bastille transparent Qui était décalé la dernière fois c'était lundi En mode j'avais jugé plein de bugs et tout Vous voulez savoir comment je l'ai réglé ? Ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout ? L'histoire est assez longue Et assez farfelue Et assez touffue Alors j'ai quitté J'ai arrêté le live J'ai quitté OBS J'ai relancé OBS Ça marchait Ma bouche a disparu Voilà C'était sûr en vrai Donc ça sert à rien de tryhard Des plugins et des Remettre des pilotes en arrière Voilà Juste quand on ouvre OBS Faut toujours tout checker Et redémarrer au cas où C'est vraiment quand ça s'allume C'est vraiment en mode C'est bon tout a marché Non mais je me souviens du Bastille en or Qui est resté pendant tout le live Et que je trouvais très désagréable à regarder Je trouve que Bastille en or Était très désagréable à regarder Regardez le Bastille derrière en or aussi Sur l'écran du Mac là-bas Salut Aldot Comment ça va la team Je suis doré les gars Je suis doré de zinzin C'est le pire doré Purée C'est le même couleur que ton pseudo Toto le rigolo Calme-toi Avant de vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui Petit rappel Déjà petit rappel Je pars en vacances vendredi soir Donc le dernier live C'est vendredi matin Midi aussi On va faire peut-être un live un peu plus long On va voir ce qu'il en est Le fait est c'est que je tourne une vidéo YouTube en parallèle Donc dès que je suis pas en live Je tourne la vidéo YouTube Parce que j'ai avancé au maximum avant mes vacances Et je suis au ski Pendant une semaine Donc Pas de live pendant une semaine Donc profitez bien bien sûr Des lives de cette semaine Slash Abonnez-vous à la chaîne Bastille Et puis replay si vous voulez regarder les lives gratuitement Qui sont déjà passées Sose égal et upload tous un par un En les découpant par petites parties Ça fait très plaisir Voilà J'ai un peu de retard sur la publication Mais c'est normal Je m'en occuperai Promis Et Également Mes vacances me font penser Que c'est le moment idéal Pour vous rappeler Que nous avons validé Le premier mois de 70-30 Donc bravo à vous Merci à vous Mais qu'il nous reste encore Deux mois à valider Dont le mois de mars Qui est en cours Et qu'est-ce que c'est le 70-30 Actuellement Twitch récupère 50% des dons Que vous me faites Donc tous les dons Les subs Et tous les Les bits et tout Bah Twitch il prend 50% De la part du gâteau Mais si je débloque le partner plus Je pourrais toucher 70% De ses revenus Voilà Et donc comment faire Et bah c'est un système de points Il faut atteindre 300 points par mois Et ce pendant 3 mois consécutifs Comment on a des points Donc sachez qu'en mois de février On a dépassé les 300 points Donc c'est win Ça a été validé Ça s'est mis en vert Et ils ne nous disent plus que 2 mois Et comment on a ces points Et bah ces points Ils sont tout simplement déclenchables Avec le sub tier 1 Tier 2 Et tier 3 Les sub gifts Et les primes Ne comptent pas dans les points Ils comptent C'est à dire que si vous faites des primes Bah je reçois l'argent des primes Enfin je reçois 50% de l'argent des primes Mais les sub gifts ne comptent pas Donc si vous souhaitez me soutenir Durant mars et avril C'est très important Que vous pensiez à donner Votre petit tier 1 Ou tier 2 Ou tier 3 Sur ma chaîne Ou globalement sur les chaînes Qui essayent d'avoir le partenaire plus Qui sont un peu de ma taille De mon ambition Et du coup je vous ai fait un petit mémo Juste en dessous Pour rappeler comment aider la chaîne Prendre un sub T1 A la place d'un prime Si et seulement si vous avez Les moyens financiers bien sûr Si vous voulez prendre votre sub Avec 3 mois d'avance Il y a des réductions Donc si vous savez que vous voulez me faire Un février mars avril Bah vous pouvez directement payer en avance Vous pouvez transformer votre sub T1 Si vous êtes déjà abonné En sub T2 ou T3 D'ailleurs si vous avez un prime Vous pouvez le transformer en T1 Si vous avez un abonnement gift Vous pouvez le transformer en T1 Voilà Et pour terminer Et ça c'est le plus important J'ai envie de dire Au lieu d'offrir des subs Je sais qu'il y a des gens Qui adorent sub gifter 5 sub gifts Machin c'est trop bien Sauf que durant cette petite période Il faut plutôt opter Pour prendre des T2 ou T3 A la place des sub gifts Si tu fais 5 sub gifts Ça coûte 20 balles Autant pour un tiers 3 Tu vois Tu me soutiens A la hauteur de 6 points Alors qu'avec des sub gifts Tu me soutiens à la hauteur de 0 points Donc voilà Je compte sur vous Et si vous voulez suivre L'avancée de tout ça Vous faites point d'exclamation 70-30 dans le chat Ou vous vous rendez juste Sur le live Si vous êtes sur ordi en tout cas Vous allez juste en dessous Pas du tout désolé Juste en dessous là Et je vous ai affiché la jauge Qui est du coup à 100 sur 300 Voilà 350 c'est l'ancienne règle Mais qui est à 102 sur 300 Donc let's go Let's go les subs Merci à tous Salut hello Salut Nathan Don't know paypal Comme ça tu chopes 100% Alors Je comprends un peu Cette philosophie de dire Mais en fait Pourquoi tu passes par Twitch Tu pourrais donner Faire un Tipeee Faire un Patreon Tu pourrais donner ton Paypal Et tout En fait le truc c'est que Twitch Si il y a Enfin Je réponds au premier degré Alors que c'est une blague Je le sais Mais c'est l'occasion d'en parler quand même Twitch est une plateforme Qui héberge mon contenu Mon contenu coûte cher Le fait de streamer Ça coûte des milliers d'euros à Twitch Que je puisse envoyer mon flux là en 1080p Devant 262 viewers Ça coûte très cher D'accord Donc il y a ça Du coup c'est quand même cool Que je trouve que les subs passent par Twitch Par contre le 50-50 C'est vrai que c'est dommage Donc il faudrait au moins que j'ai 70-30 Ça on est d'accord Et ensuite je trouve ça aussi bien Pour on va dire la méta Twitch Je pense que sur un live Twitch Il y a beaucoup de gens dans le chat Il y a beaucoup de gens qui subent Et que Twitch voit qu'il y a une chaîne Qui a 500 abonnés 600 abonnés Et des viewers Et 200 viewers 300 viewers 500 viewers Bah c'est mieux pour mes stats Et mon stream sera de plus en plus recommandé Sur la page d'accueil De plus en plus recommandé sur le côté Et c'est en ce sens que Je vous invite à passer par Twitch Parce que je suis créateur de contenu Twitch Je me sens hyper bien Dans cet écosystème là Et tout ça Et donc Malgré le fait que ce soit 50-50 Ce que je trouve vraiment dommageable Je vous invite à passer par Twitch Notamment là Le fait que je puisse débloquer le 70-30 Ce serait une vraie professionnalisation du truc Salut Captain Salut Lowamper Est-ce qu'un abo de 6 mois ça compte En T1 Bah un abo de 6 mois Tu me donneras un point Par mois Donc c'est bien sur le long terme Salut Clément Merci pour ton tier one Merci beaucoup Et merci Clément Tu viens de me donner un point Voilà c'est adorable Merci beaucoup Clément Et grâce à toi Si j'atteins les 300 points Bah je serai 70-30 Donc pour vous donner une idée Imaginez je gagne 1000€ par mois sur Twitch Bah aujourd'hui je touche 500€ sur mon compte en banque Si vous me faites 1000€ de don Je touche 500€ Imaginez maintenant vous faites 1000€ de don Je gagnerai 700€ Ce qui sera beaucoup plus fair Oui je disais en rigolant Paypal Ouais je sais mais je me suis dit Je vais raconter quand même Parce que c'est intéressant Et comme on le dit très bien Comme je le dis souvent J'adore Twitch Et c'est aussi pour ça Que je me sens bien sur la plateforme Il y a des codes Il y a des outils C'est assez cool quoi Dès que je suis chez moi Je prends mon tier 3 Je suis sur iPad Et donc je peux pas le prendre Donc dès que je suis sur PC Je le prends Ah c'est adorable Atla Sachez que ce qu'a dit Atla C'est important aussi Atlam Atlam C'est que sur Apple Faites attention si vous êtes sur les applis Les tiers Enfin les subs payants Coutent beaucoup plus cher Parce que Apple prend des commissions Donc pensez bien A ouvrir le navigateur Et à passer par le petit bouton Ici ou ici Mais évitez l'application Qui prendra une commission D'accord Merci Mehdi Merci beaucoup Mehdi Pour ton abonnement Merci beaucoup Sur téléphone en général Je sais pas Je crois que sur Android C'est pas comme ça Merci beaucoup Mehdi Pour ton tier 1 Super que tu vas bien Merci pour le soutien Pour les 11 mois J'avais déjà mal à la tête C'est foutu Ah toi aussi t'as bu des coups Avec Hidnama Chantal J'ai trop rigolé Chantal J'ai trop rigolé à cause de toi Ah 30% Ils prennent sur Android Maintenant regarde 4€ sur Android J'ai trop rigolé Chantal C'est pourquoi Je crois que c'était lundi après Je regardais le maître des fleurs de Ponce En travaillant Ah ouais ok Elle a la ref Et je sais plus ce que t'as dit à Ponce Et j'ai juste Moi je travaillais comme ça Et j'entends Bah écoute moi bien Chantal la voisine Je suis pas d'accord Ou un truc comme ça Et j'entends Ponce qui dit ça Et je me dis Putain quoi de fuck Chantal la voisine C'est 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 ma viewer Mais c'est C'est un nom que je connais Et en fait non Hop c'était chez Ponce Et le fait d'entendre Ponce dire Chantal la voisine Ça m'a régalé Surtout que quand je connais l'histoire C'est un rename humoristique Qui a mal tourné Parce que du coup Chantal la voisine Elle s'appelait pas comme ça à la base Et elle s'est rename Pour faire rigoler la galerie Et malheureusement Elle peut plus changer de son pseudo Merci Small Beetle pour le tier 1 Merci pour les 35 mois Merci infiniment J'espère que tu vas bien en tout cas Je suis dev Je peux te dire C'est 30% sur les deux stores Sauf tu sais dans un small business programme Tu descends à 15% Mais Twitch c'est pas trop gros Ah bon ? Et bah my bad Du coup je te crois sur parole Mais Ah oui la différence Android C'est les Prime Bon en tout cas prenez sur ordi Prenez Prenez Dans tous les cas faut prendre C'est tout ce qu'il faut revenir 35ème mois Je pensais être en dessous Ouais 35 mois 35 mois ça fait presque Presque 3 ans C'est une dinguerie Et ça filoche Ça filoche Et en tout cas vous retrouverez Ce petit panneau Si vous voulez le retrouver Je l'ai mis dans Tweet marquant Vous allez sur mon compte Bastille 8 sur Twitter Tweet marquant Il y a des petites postes ici Donc c'est cool Ok Programmation Enfin Programmation Voilà ce qu'on va faire Cet après-midi Je suis rentré de Paris Me voici en live sur Twitch Les amis On va parler des origines Des icônes informatiques Ces petites premières icônes Comment ont-elles été faites On va parler à 18h Avec Hardisk Et Defend Intelligence De Google Maps Qui disparaît de Google Mafo c'est une news assez intéressante Qui m'a beaucoup saoulé aussi Donc j'ai envie d'en débattre Avec les deux Loulou Comme on dit en jargon Et si on a le temps Avant après Je me rends pas trop compte Du timing En démarrant à 16h Plutôt de 15h On designera un peu Pour l'appli de mi-code Elodie Toujours mal à la tête aussi Ok Et bah écoute Moi ça va en vrai Je suis fatigué Mais j'ai pas mal à la tête J'ai pas mal à la tête J'ai pris un abo de 6 mois Il compte peut-être les 6 mois Ah non 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 Small Beetle Il va Tous les mois Ton sub il sera gratuit Puisque t'as pris 6 mois d'avance Salut Lolo le capitaine Comment ça va Ah ouais bien ça la news C'est intéressant J'ai envie de savoir Coucou Bastille Coucou le chat Et coucou Bastille bien sûr Mais également le chat Mais plus à Bastille quand même Tout en ne délançant pas le chat Évidemment C'est très gentil Lolo Peut-être un peu long le message Pour très peu d'infos Mais bienvenue à toi C'est insupportable ce nouveau truc Bah on en parlera à 18h Voilà Y'a des gens qui m'ont subgif Donc j'hallucine le nombre de mois Je comprends Je comprends Maps disparaît vraiment de Google Alors y'a une nouvelle loi européenne Je vous en dis pas plus Je vais pas faire la news maintenant Mais stay tuned Comme on dit dans le jargon A 18h Je vous ferai cette petite news On va décrypter J'ai Hugo qui devrait pas tarder à m'appeler Il va m'aider à décrypter ça aussi Et puis je vous tiens au courant Voilà Il va décrypter ça très très fort A mon âme la vie Euh Ok 16h19 Hop Boum J'ai gros là J'ai gros jour Ah oui c'était 70-30 Euh Quoique ou Bastille bien sûr Bien sûr qu'Web Bien sûr J'ai la quoique ou maladie de mon côté J'ai vu ton screenshot sur Adrien Méniel Un banger Merci pour ton taf Merci Vinz C'est très gentil Est-ce que t'es Désolé de te prendre la partie Mais est-ce que t'es venu Découvrir ma chaîne Par le biais du fait que tu as découvert Mon screenshot sur Ce serait incroyable En tout cas je serais content que t'aies pu voir cette émission Je dis émission je suis ardition finalement mais Ce format Ouais 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 Cette émission un petit peu originaire que j'essaye de lancer Donc voilà Screenshot sur Où j'interview par des screenshots de téléphone des personnalités Et hop vous avez la chaîne ici Et effectivement il y a le bon Ménielos qui est passé Que je verrai normalement demain soir Je croise les doigts Je peux vous raconter l'histoire Je vais vous raconter l'histoire Oh le feat de fou Hugo Ui Mais attends j'ai déjà fait un feat avec Hugo Décrypte Monkey Will Ufi Bastille Ui Hugo Décrypte Ça a déjà existé en le métaverse J'ai fait un live avec Hugo Décrypte Salut Sony Regarde On design avec Hugo Décrypte en live C'est arrivé J'ai fait un live avec Hugo en live Regardez C'est pas des blagues Ça a décrypté et tout On décryptait les actus En fait c'est moi qui ai redesigné les sliders de son Instagram Du coup j'ai décrypté en pure live Regarde on était en live ensemble On était en train de décrypter Gros live avec mon équipe On suit l'actu On fait du design ensemble Fit Bastille Eh c'est pas des lol ici On décrypte vraiment J'arrive quand ça parle du H Lequel J'avais vu la fin du screenshot sur en live Et j'ai rattrapé le début sur Youtube Bah merci Vince Bah écoute Bienvenue Ici à la base Alors screenshot sur C'est pas mon format principal Ici on parle de design, d'interface, de web et tout ça Mais j'ai un format où j'essaye d'inviter des gens Là je suis en train de booker mon prochain invité pour le mois de mars Et voilà Vous avez vu en plus le changement de DA en cours de route sur la chaîne Maintenant qui est devenu verte Il faut que je mette à jour mes autres miniatures Et du coup on a reçu Luan, Ben, Niemezia, Pépips, Sundae Et plus récemment le flonf la flonf L'app de Micode, mon petit gaspade Bonjour, bienvenue à toi, première fois dans le chat Comment t'as découvert la chaîne toi ? Ouais, l'app de Micode c'est One Click Studio J'en ai parlé un peu en début de live J'en reparlerai sûrement au moment où je retravaillerai dessus Voilà Et quelqu'un peut... J'aime bien le vert Ouais ça change, le vert il n'a pas beaucoup d'aider à verte J'ai complètement perdu le fil avant Hugo Décrypte On disait quoi ? Désolé Je racontais un truc avant qu'on dise Adrien Meignel screenshot sur Timothée Chalamet Merde Ah, je vais regarder le replay Maps, non, entre les deux Salut Onyx, salut Nick Douille Les news Ah Adrien Meignel, merci Normalement, merci Toto, t'es chaud Normalement je vois Adrien Meignel Demain soir Mais du coup Je vous le raconte comme ça Si jamais il se passe une dinguerie Parce que je sais pas, j'ai peur d'une dinguerie Au moins ce sera ancré dans le live Et si ça n'arrive pas Au moins je l'aurais dit Et je pourrais dire Je l'avais dit, c'est arrivé En gros je suis un peu stressé Je sais pas pourquoi je suis un peu stressé Mais en gros Adrien Meignel m'a envoyé des invitations Il est adorable Pour le flotcast L'avant première de Nous l'est le roi Plus flotcast Avant première Nous l'est le roi Kinepolis L'homme Bref Voilà Bref J'ai pas de lien pour vous montrer ça Mais il y a une avant première de Nous l'est le roi Plus un flotcast Demain soir Dans un cinéma À côté de Lille Voilà Et donc Je vais voir Florent Bernard Adrien Meignel Baptiste le Kaplan Faire un flotcast en direct Et en plus j'ai la chance D'avoir des invitations D'Adrien Meignel Parce qu'en fait ce qui s'est passé Je vous raconte tout Parce que c'est un petit peu marrant En vrai En vrai c'est un petit peu marrant Ce qui s'est passé C'est qu'ils ont mis Est-ce que c'est une vraie page ça ? Bon c'est pas du tout ça Mais bon bref je mets ça comme illustration Ce qui s'est passé C'est que les places ont été mis en vente Par Flaubert Lundi matin Il y a trois semaines Et du coup moi je me connecte après mon live Et je suis en mode Y'a plus de place Non c'est sorti lundi matin pendant le live Et j'ai pas de place Oh y'a un flotcast Oh y'a Nous l'est le roi Je suis trop deg et tout Et donc J'étais en train de parler avec Adrien Sur Discord à ce moment là Et je lui dis mec je suis dégoûté Parce qu'il était sur le live lundi matin Justement Donc je lui envoie un message Je lui dis ah je sais que t'étais sur mon live ce matin Je suis dégoûté Florent il a mis en vente les places De nous les le rois en story Lundi pendant mon live Je viens de me connecter Y'en a plus Et il me dit Tu veux des invites Et moi je dis oui Il me dit je vais voir ce que je peux faire D'accord Jusque là tout va bien Y'avait plus de place Mais les places elles sont parties en 5 minutes C'est juste une salle de cinéma C'est minuscule Et du coup Il me dit ça Et donc je fais ah bah let's go et tout Et je vais voir ma meuf Et je dis ah là là Y'a plus de place pour nouler le roi Mais Adrien il va regarder pour avoir des places et tout Pour nous c'est trop bien et tout Et elle me dit ah ouais Bon bah Je te le dis C'était ton cadeau de Saint-Valentin Oupsi Et du coup bah Elle les a pas prises Et du coup J'ai les invites de Adrien Donc ça revient au même Mais le truc qui me fait stresser C'est pas ça C'est que du coup les places Elle les a déjà refilés à quelqu'un depuis longtemps Mais je me fais un film dans ma tête maintenant Et le film que je me fais dans ma tête Saint-Valentin en mars Bah non c'était à longtemps Les places étaient en vente il y a longtemps Et du coup Je stresse Mais vous allez voir C'est débile Adrien il m'a dit Ok c'est bon T'es sur la liste Pour le film Et du coup moi je dis Bah ça se passe comment et tout Bah il dit Il y a vos noms sur la liste Du coup vous pouvez rentrer quoi Et moi j'ai trop peur D'arriver Soit qu'il y ait personne Qui fasse la liste Parce que c'est un cinéma tu vois Et qu'on me dise Bah vous avez pas de place Qu'est-ce que vous foutez là Et qu'en fait Je ne vois pas Enfin je ne vois pas Nouler le roi Et le flotcast Alors que j'avais des places Mais on les a déjà refilés Et ça me stresse Alors qu'il m'a dit T'es sur la liste Mais même si Adrien m'a dit T'inquiète t'es sur la liste J'ai trop peur Que je sois pas sur la liste Parce qu'en fait J'ai pas reçu de place Et je sais que c'est débile Enfin peut-être pas C'est pour ça que je dis Je vais le raconter en live Comme ça si vendredi je vous dis J'étais pas sur la liste J'ai rien vu Et j'ai refilé ma place à quelqu'un Je suis deg Tu vois Et du coup ça me stresse Et j'ai trop envie D'avoir ma place imprimée Pour être sûr Au pire et ceux là Pour vous faire rentrer Mais ouais mais Mais je sais pas Tu peux aller voir le ciné la veille Ah bon ? Mais ils sauront pas Non mais t'es sur la liste Du coup c'est ok Ah merci matricule Tu travailles Dans la prod de Noulet le roi Et du kiné police de l'homme Ça me rassure de faux Oui j'ai peur d'être le mec de Je travaille dans les listes Ok tu peux me donner le numéro Du lister du kiné police Salut joyful rain Avant je travaillais dans un cinéma On avait les listes des invités Écrites au stylo Pour les avant-premières Ah ouais ? Il aurait cette démarche Malheureusement il aurait cette démarche Qui serait bien bonhomme quoi Salut je suis José Garcia Je confirme que je suis sur la liste Ah merci José Ça fait plaisir de te voir Je suis la liste Je confirme Je vais voir une photo de toi Non mais vous savez J'ai cette peur Voilà Merci pour le pull Encore pire maintenant Que t'as dit 100 live Que quelqu'un se pointe En disant Bastien Et qu'il rentre à ta place Puis le gars raye ton blaze Oui Bah dans ce cas là Si mon blaze est rayé Je montre ma CNI Ma carte nationale d'identité J'ai zéro vêtement for it Je suis triste Ah celui là je l'ai eu Un underscore il y a longtemps Mais je racontais Sony Que j'ai pas eu le pull mi-code Je suis un peu d'accord Je suis ton nom sur la liste Je confirme Je suis dessus Parfait Et bah écoutez J'ai plein de confirmations Donc screener le chat Comme ça je pourrais le montrer au videur Non mais vraiment Vous pensez que si j'appelle le cinéma maintenant Vous pensez que si j'appelle le cinéma maintenant Ils vont me dire Bah mec la liste de quoi tu parles Moi je suis une meuf Dans un call center Non ils sauront pas Bah oui voilà La liste elle pop genre 5 minutes avant Sur un papier de brouillon Dans la poche roulée en boule De Florent Bernard On est d'accord Je suis là Et je confirme Que je suis sur ton nom Très bien Tu peux appeler la fédération française D'accord Ok C'est un numéro surtaxé Ou Je suis Adrien Meignel Je confirme Mais Adrien Tu me l'as déjà dit Par 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 discord Je te fais entièrement confiance A toi Adrien Mais j'ai la peur de Vous savez De pas avoir le ticket Alors si j'avais pas de ticket Et que j'avais que ça Bah j'aurais pas peur Mais comme j'ai refilé ma place J'ai cette peur C'est sa liste de course Tu dis fromage de chef Tu passes Ah ouais Non Adrien Il est vegan Il n'y a pas de fromage de chef Tu peux appeler la fédération Si t'es sur la liste Ah il y a une liste pour appeler aussi C'est quel ciné Bah c'est le ciné de Lille C'est quoi le numéro de ton siège Si t'es sur la liste Bah c'est ça Il n'y a pas de numéro de siège Sur la liste Du coup c'est ça Du coup ça va être un genre De placement random Peut-être le premier rang Avec écrit réserve aid Tu vois A l'arrache Je suis le ticket Je confirme que tu t'es fait avoir Ah non Sur la liste Ça doit être Tout le premier rang Qui est réservé Bah super Je vais bien voir le film Nous les le rois Non je m'en fous Tu feras une story Pour ton passage Bah je serai en live Je vais faire un live Je vais live L'entrée du cinéma Comme ça Ok les gars On arrive On rentre 13f et 13g J'ai la liste sous les yeux Ah merci On va regarder Plan Salle Kinépolis Je vais voir enfin Où je suis installé Plan salle Kinépolis Ah ouais Non mais moi je veux Bon bref C'est pas ça que je voulais Quelle est la disposition des salles ? Dis-moi Hagrid Oui je t'écoute Bastien est-il sur la liste d'Adrien ? Ah le volume est super bas Ah ah Mon pote Bastien Est tellement cool Il est tellement populaire Que je suis sûr Qu'il est sur la liste d'Adrien Et en numéro 1 En plus Merci Hagrid Tu me rassures Non mais vous comprenez Cette peur Elle n'est pas basée Sur le fait que je pense Que Adrien m'a raconté C'est de la merde Elle n'est pas basée Sur le fait que Je ne crois pas A toutes ces choses Elle est basée Sur le fait que J'avais une vraie place Avec écrit Siège 31 machin Que j'ai viré Et on me dit juste T'es sur la liste Viens Et j'ai pas de ticket Ça me stresse Et de faire toute la route Jusqu'au cinéma De faire Trop bien Trop bien Vivement le flotcast Avec Adrien Et le film De Florent Bernard Et tout Et qu'on me dise Non Je ferais Ah Bah Trop bizarre Et tout Tu es angoissé Comme ça Dans la vie En général Oui Je m'angoisse beaucoup Je m'angoisse Pour des trucs à la con Une fois l'événement passé Je me dis Finalement C'est pas grand chose En fait Je pense que ça vient Aussi du fait Que Comment dire J'ai peur d'être déçu Donc je préfère Penser au pire Mais c'est globalement Dans la vie Tu vois Je préfère penser Au pire scénario Vous voyez ce que je veux dire Comme ça Comme ça va pas arriver Normalement Quand ça va pas arriver Je vais faire Wouhou Vas-y direct Avec Adrien Bah ouais Bah il est là Adrien Il fait dodo Attends avant d'acheter Des pop-corn C'est vrai En vrai Angoisse pas Bah merci Matt Franchement Franchement merci Tu es triste Arrête Merci du conseil C'est une angoisse Un peu rationnelle Bah c'est surtout Que si j'avais aucun ticket Et qu'on m'offrait des places Mais que j'allais découvrir S'ils étaient vraiment là En arrivant Bah c'est que du bonus Mais ça c'est comme J'ai viré les places Depuis Depuis le truc Bref Allez On en reparle vendredi N'hésitez pas à follow la chaîne Pour avoir la suite De cette histoire Pour le montage Timelapse Et on verra Il n'y aura pas de montage Ok Pourquoi je racontais ça Ah oui Parce qu'on parlait de Aucune idée Abonnez-vous C'est pas à vous abonner Bien sûr Les amis Vous vous souvenez Ce qu'on avait fait Parce qu'on était des rigolos Lundi Ah attendez J'ai une autre question Il y a des gens Qui vont à Qui vont à l'avant-première De nouler le roi A Lille Du coup Pour me voir Sur le côté Recalé Comme ça En regardant les gens passer En même temps La salle de ciné Ça se vend vite C'est genre Une centaine de places C'est minuscule Non 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 Ok Bon je pense que Si quelqu'un y allait Il me l'aurait dit Après vous pouvez Venir et me regarder Comme ça Sur le côté De la file d'attente Et dire C'est toi Bah si Tu fais quoi Ce soir Bah je rentre C'est à côté De chez moi Ok Bah va voir la liste Alors allez dis-moi Toi tu vas à Metz J'ai vu que Flonflon Était allé du coup A Nantes Et Je me demande A quoi ça va ressembler Le Floodcast En vrai Je suis au nom de Je suis sur la liste Bien sûr N'allez pas Au kiné police En vous faisant passer Pour moi Ça ne fonctionnera pas Pour la simple et bonne raison Vous n'avez pas ma carte d'identité Et qu'il suffira de Comment dirais-je D'appeler n'importe quelle personne Par exemple Adrien Médiel Pour vous faire Kiquer le cul de la salle Voilà Mais bon Ne le faites pas quand même Je le redis Alors vous vous souvenez Cette blague qu'on avait fait En réponse Au téléphone tout arrondi Du bon Joe Biden Aussi appelé Potus Alors je vais vous remontrer Pour ceux qui n'avaient pas Vu cette news Incroyable Evidemment On se fend la poire Ici même Sur ce live N'hésitez pas Follow la chaîne Là dessus Potus Aucus potus C'était lui Président Biden Beaucoup de blagues Sur twitter lundi Parce que son iphone Était très arrondi Voir trop arrondi Donc c'était rigolo Donc Bastille Hop Il répond au président Biden Et il fait un iphone Tout arrondi Trop marrant Et du coup Il y a un abonné Du nom Je ne peux pas dézoomer Un abonné du nom De Goblin El Goblin Qui a dit Il n'y a rien dit D'ailleurs Il m'a juste répondu Et moi j'ai répondu J'inspire les plus grands Pourquoi Merci Pixou Pour le prime J'inspire les plus grands Pourquoi Qu'à regarder Figma Quelques heures Après mon tweet Moi c'était Il y a 23h Et il y a 10h On fait cette petite blague Bien sûr Eux aussi Voilà Donc je suis un influenceur Figma Mais un influenceur Également de Figma Voilà N'hésitez pas bien sûr A faire point l'exclamation Figma dans le chat Pour découvrir gratuitement Figma Si vous créez un compte Je gagne une petite commission Pour payer mon iphone Arrondi Voilà Salut Borkils Comment ça va Salut Lost Skill C'est l'iPhone Collab Samsung Platine Ça je le reconnais Il est beau Tu t'es déjà googlisé Pour savoir Si tu n'avais pas Une personne Avec ton nom Prénom Je crois Qu'il y a un joueur De foot Qui s'appelle Bastien Mais Bastien Mariko Du coup Mais Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Voilà Donc Bah Figma Figma N'hésitez pas A faire point l'exclamation Bastille Dans le chat de Figma Pour la filiation Je me souviens Et moi j'ai vu Sur Thread Et j'étais mentionné dessus Ah ouais désolé Je ne vais pas souvent sur Thread Mais évidemment Il y a des centaines de personnes Qui m'ont mentionné Sur ces histoires Et notamment Beaucoup de gens Pour terminer ce sujet Incongru Énormément de gens Vont taguer sur ça Qui est la suite logique De cette De cette méta Avec le nouveau Macbook En vrai Oh pardon Le nouveau Macbook Qui est Sensationnel Je ne peux pas vous le cacher Il est parfait Regardez moi ça Regardez moi ça Regardez moi Cette barre Cette barre de finder Cette status barreau Qui épouse gracieusement Le squircle C'est un squircle Je vous le dis Ça se voit Regardez C'est squirculé en plus Salut Elina Je lutte pour pas tomber de sommeil Comment ça va ici C'est marrant Elina Parce que Il y a Hidnama Qui est arrivé Il y a quelques minutes Pour dire j'ai mal à la tête Ensuite il y a Elodie Qui est arrivé Pour dire Oh j'ai mal à la tête Et maintenant il y a Elina Ops qui dit Je lutte pour pas tomber de sommeil Je suis en pleine forme Encore une personne Tombée au combat Hier dans le bar Bien sûr Quand tu cliques file C'est une dinguerie Avec ça Ça affiche hyper bien C'est bizarre Ouais c'est bizarre Que pensez-vous du Macbool Pas mal Senior Pollo C'est pour collect La nouvelle DA Du Vision Pro Évidemment C'est une épidémie de migraine Ouais C'est bizarre Voilà Et La charnière doit être très fragile Ceci dit Mais bon Très bonne blague J'ai beaucoup aimé Du coup Bravo Ah C'est humble Yassir Bugra bien sûr Avec ça c'est stylé Le petit bonhomme Par contre le menu bar ne sera jamais aligné avec l'encoche Bah si sur les Mac c'est comme ça Ah c'est une blague Oui c'est une blague Mais par contre c'est pas vrai Le Macbook sera pas tout arrondi Vous inquiétez pas J'ai pas précisé Mais évidemment c'est une blague N'hésite pas Elina à faire une petite sieste Avec cette petite musique N'hésite pas bien sûr Avec ma petite voix bien sûr Tout à fait apaisante Merde purée je le voulais trop Mais arrêtez Vous savez que c'est une blague Arrêtez Bon bref c'était rigolo Euh ok Tac 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 Regardez les amis j'ai une autre info La chaîne est bientôt à 110 000 abonnés Euh c'est incroyable C'est assez incroyable On dirait des jouets pour enfants Oui on dirait les jouets les ordi pour les enfants Vous pouvez faire pareil chez vous En grattant les coins de votre ordi Avec le côté de votre éponge Ah ouais Je vous le conseille pas quand même Vivement le 1 1 1 1 On va le louper mais Si on le voit c'est rigolo Hâte de faire des gaufres avec Oui j'avoue Doudou bien cuit chacal Très bon pseudo d'ailleurs Bravo à toi Première fois dans le chat Comment tu nous as découvert Tu sais que c'est Un 110 000 larminas Je sais pas du tout J'ai pas assez de rêve croix de bique Je suis désolé 110 000 larminas Non j'ai pas Ah ouais l'armina c'est dans OSS T'as raison Ah ça fait longtemps que j'ai pas vu ces films Ok bon en tout cas C'est fou C'est fou Salut le graphiste Salut ceux des gars Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bah c'est tweeté On en a parlé tout à l'heure On va faire tout ça Les origines des icônes informatiques Google Maps disparaît de Google à 18h Et on va faire du One Click Studio pour mi-code Je regarde déjà beaucoup de tes redifs sur YouTube Et comme tu étais en stream Je suis venu dire coucou Bah merci doudou C'est trop gentil N'hésitez pas à follow C'est gratuit avec le petit coeur Pour me soutenir Et n'hésitez pas aussi Si vous avez 4 euros à mettre par mois A vous abonner Pour que je puisse passer en partner plus N'hésitez pas à faire 70-30 Pour voir la jauge apparaître Et si vous êtes abonné à Amazon Et que vous n'avez pas 4 euros à mettre par mois Pour un streamer Vous pouvez faire Pour lier votre prime A votre compte Twitch Et vous abonner gratuitement Salut Scrappy Et bah ouais Ceux qui viennent des redifs N'hésitez pas à parler dans le chat Pour dire coucou Ça fait toujours très plaisir Ok T'étais juste en bas de chez moi hier Décide de ne pas t'avoir Croiser Bah oui J'étais à Paris J'ai mis une photo En sortant du métro Et j'ai reçu une dizaine de DM OMG Qu'est-ce que tu fais là OMG Pourquoi tu es à Paris Bah voilà J'étais parti voir mi-code Les amis Oh 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 non Non Je viens de ma boue Avec 3 comptes Mais pourquoi tu ne l'avais pas fait avant Oh 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 Non Je suis obligé de rester Je suis obligé de rester Oh 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 Evidemment Ça va troller Je le sais Oh 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 Bonsoir Bonsoir J'adore les NFT Je viens de ma boue C'est sûr Oh C'est sûr que ça va troller Oh 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 Merci Merci beaucoup Paco21 pour ton abonnement tier 1 Premier abo sur Twitch il est pour toi Je consomme ton contenu je paye Let's go ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais ! Merci à Multatulti, Tulti, Tulti pour le tiers 2 ! Let's go ! Tes messages sont désormais dorés, tu m'as fait briller en or, merci beaucoup à Multatulti, Tulti, Tulti ! C'est tchao, bien sûr ! Donovan, allez, remarche ! Oui, j'ai juste redémarré OBS et il remarche, voilà, c'est l'histoire en vrai. Merci beaucoup pour tout, bah pour 110 000 en vrai. Bah c'est arrivé vite, hein ! Oh non ! Oh non, les trolls, ils sont de retour ! Regardez, les 365 derniers jours, là, et bah c'était fou. On a atteint les 100 000 en novembre, et là on est en mars, c'est déjà 10 000 de plus. C'est fou, c'est fou. Faut bien fêter ça, merci à Multatulti. C'était quand les 100 000 ? Euh, là. Le 20 novembre, le 21 novembre. Donc, on va dire 21, on va dire décembre. Janvier, février, mars. C'était à trois mois. Vivement le million. Bah déjà les 200 000, mec, dinguerie. Et j'en profite, les amis, déjà pour remercier les subs. J'en profite aussi pour dire à Lunat, Lunat, vous vous rappelez de ça ou pas ? Lunat ! Une VRF. Vous, à Lunat, de mettre toutes les couleurs sur Spotify. Je t'en supplie. Motivez-le. 21 novembre, mon dernier jour de taf. Ah ouais ? Pas fou, syndicat. Tu veux que je te goomsse aux égats ? Tu veux que je te goomsse ? Regardez. 70-30 déjà. Je préférais à 40k. C'est vrai que j'ai changé. Maintenant, c'est des shorts, c'est des trucs. Et j'en profite, les amis, pour vous dire d'aller bourriner la chaîne de Justin Buisson qui a 99 000,5. Il faut lui faire arriver aux 100k abonnés. Tout de gong. Il a 80k. Bon, je n'ai pas accès à son compteur parce que je n'ai pas accès à son compte. Mais allez-y. Allez-y aussi. Si vous ne connaissez pas, c'est des vidéos très qualitatives sur le motion design. Et il lui manque... Il lui manque... 500 abonnés ? Il lui manque 500 abonnés ? Voilà. T'es devenu millionnaire depuis, c'est ça. 100k, ce n'est pas mes abonnés, c'est mon salaire, bien sûr. Il lui manque 500 abonnés, du coup. Oui, le bilboquet, désolé. C'est vrai que c'est arrivé pendant un sacré bazar. Alors, le bilboquet, je me permets de scroller. Le bazar, le bazar, le bazar. Main droite en un essai, on aime bien. On aime bien ce genre de choses. J'ai raté la dernière fois, rappelez-vous. Main droite, un essai. One try. Bilboquet, main droite, one try. C'est parti, vous pouvez mettre tous vos points de chaîne, bien sûr. Est-ce que c'est win ou c'est raté en un essai ? 500k. Non, pas 500k. 500 abonnés. Oui, il y avait un oeil. Mais bon, le one try, je ne suis pas très chaud. Voilà. Abonnez-vous à Justin Buisson, la team. Voilà, regardez-le. Il buissonne au max. Il buissonne au max. Très, très chaud. Sinon, gros village. Oui, voilà. Donc, voilà. Regardez. Est-ce que vous êtes des abonnés ? Non, ça, vous êtes sages. Un max de buissons dans le chat. Ok. On va passer à notre petite vidéo sur l'origine des icônes d'informatique. Je propose de quitter Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà. Merci Corben pour le raid. Comment ça va les Corbenzous ? Vous faites un raid avec 65 belles personnes qui font clignoter 65 fois cette banane. J'espère que vous allez bien. Salut Fractal, comment ça va ? Bienvenue sur ma chaîne qui parle de web, de design et d'internet. Que faisiez-vous de beau chez Corbenfr ? J'espère que Corbenfr, tu vas bien. Il tape Vénère le soleil. Il tape Vénère le soleil. Là, c'est du soleil vraiment très très agréable. N'hésitez pas à follow si vous aimez bien le web, le design. Je lave tous les lundis matin, mercredi après-midi et vendredi matin. Et puis, dites-moi ce que vous faisiez de beau chez Corben. On va regarder une petite vidéo qui s'appelle... Qui s'appelle le Rio Kezak surtout. Alors, attendez, j'ai perdu mon navigateur web. Hop, il est juste là. Qui s'appelle les origines des icônes informatiques. Et je n'avais même pas changé mon titre de live que vous avez raid en tant que bon techo. C'est que vous saviez qu'on allait parler de ça. Voilà. Salut les corbeilles, moi c'est José Garcia. Salut José Garcia, ça va bro ? Le Corben de mon enfance. Bah, je pense que c'est lui, ouais. El Corbenito, comme on l'appelle. Voilà. Ok, c'est parti. On se regarde cette petite vidéo sur l'histoire des premiers pictogrammes informatiques. Alors, j'ai tweeté ceux-là tout à l'heure. Ces fameuses icônes, pourquoi on en est arrivés là ? Pourquoi on a décidé d'avoir des boutons comme ça, des corbeilles, etc. Et pas des Corben, bien sûr, la team. Exactement. On se regarde ça ? Salut José Garcia, moi c'est Adrien Méniel. Ah putain, ils sont tous là les gars. Il est si vieux, Corben, lol. Bah, t'es un raider, du coup tu viens de son stream. Et tu lui dis que t'es un de ses viewers et tu lui dis qu'il est vieux. Mais en fin de compte. Ok, vous êtes prêts ? Vous me dites si le volume c'est adorable ou exécrable ? Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, ça je pense que vous étiez tous et toutes plus ou moins au courant quand on a créé l'ordinateur. Il a fallu le rendre grand public. Et pour le rendre grand public dans un milieu professionnel, la première métaphore qui était faisable, c'était de faire une métaphore avec ce qui était existant dans les bureaux physiques. Donc un dossier peut permettre de ranger plusieurs fichiers, par exemple. Et donc quand vous aviez votre dossier, vous rangiez plusieurs fichiers dedans, etc. Donc vous pouvez mettre des dossiers dans des dossiers. Il y a plein de choses. Vous aviez un bureau. Juste le paradigme d'avoir un bureau sur votre ordinateur avec des icônes posées dessus. Tout ça aurait pu être et pourrait même être totalement différent aujourd'hui. Mais existe toujours. C'est assez fou. C'est assez fou. Alors comme le bouton save, c'est encore souvent une disquette. Bah Maxime, justement, je te dirais non. En gros, c'est un très bon exemple. C'est le bouton sauvegarde a été longtemps une disquette sur les logiciels type Office et TuttiQuanti. Mais la disquette a disparu depuis bien longtemps de tous les logiciels modernes. Pour la première raison déjà, c'est que les nouvelles générations qui sont nées après la disparition de la disquette ne connaissent pas cet objet. Donc il n'a aucun sens directement pour eux. Donc quand ils sont sur ce logiciel, ils ne savent pas ce qu'est une disquette. Donc ce pictogramme a disparu avec le temps. Il y a un autre facteur qui a fait ça. C'est que maintenant, bien souvent, les sauvegardes se font de plus en plus de façon automatique et ou alors dans le cloud. Et tout ce qui est, on va dire, système de notion de sauvegarde est de moins en moins existante. Et je pense que tu peux checker dans des logiciels même Office. Office 365 aujourd'hui n'utilise plus la disquette. Je pense, ne pas trop dire de bêtises. Voilà. Ça a disparu. Et du coup, on va plutôt utiliser le petit nuage, si c'est une sauvegarde dans le cloud, ou une petite flèche vers le bas, etc. Office, c'est toujours la disquette. Ok. Eh bien, écoutez, je ne savais pas. Laissez-moi check du coup. Office 365. Vous êtes sûr ? Le nouveau picto de safe, c'est souvent une flèche vers le bas. Et est-ce que je peux aller sur Office en ligne gratos ou pas ? Alors si vous me dites, vous avez le Office de 1982 que votre boîte n'a pas mis à jour depuis je ne sais pas combien de temps, oui, c'est encore peut-être la disquette. Mais je vais regarder du coup sur Office. Je vais faire un petit docu. Je fais un petit doc sur Office et je vous dis ça tout de suite. Je fais un petit word. Comment j'enregistre ? Ah, non ! Ah, vous avez raison ! Ah là là. En même temps, Office, je me suis un peu chauffé. Mais je pensais qu'ils étaient au-dessus de ça. Salut Momo, Twitch. Bah oui, mais je m'étais dit, je vais dire Office pour vous prouver à quel point c'est fini. Bah en fait, j'ai 100% de choc, quoi. Après, on est habitué avec Fima de plus save. Bah c'est ce que je viens de dire. J'ai expliqué que la sauvegarde disparaissait de plus en plus avec les outils en ligne et avec les autosaves. Pareil pour la version logicielle. Oui, j'imagine bien. La suite Adam n'a plus de disquette. Oui, voilà. Mais j'avais targeté Office en me disant que c'est sûrement les pires. Et si même eux l'ont enlevé, c'est bon signe, tu vois. Et non, je me suis trompé. Mais quand tu vas sur Instagram.microsoftdesign, je peux te dire que dans les concepts du Wii, ils ne mettent pas la disquette. Genre, quand tu regardes ça ou je ne sais pas quoi d'autre, là, dans leurs vidéos de démo, je peux te dire qu'ils ne la mettent pas en avant. Mais entre leurs mockups et leurs logiciels, il y a souvent une grosse diff, quoi. Mais là, ils ont abusé, quand même. Et du coup, save icône. À votre avis, c'est quoi une save icône ? Moi, je pense que save icône, ça pourrait être une flèche vers le bas, tu vois. Ça pourrait être ça. Mais la disquette, ce n'est plus possible, quoi. Pour moi, ce serait plutôt ça. Save. Ça dépend du contexte, en vrai. Save icône. Instead of floppy disk. The floppy disk save icône. C'est associé au download. Mais ça dépend du contexte, en vrai. Ça dépend du contexte. C'est associé au download. OK. Flèche vers le bas, ça fait télécharger. Après, souvent, juste le texte. Save. Ah ouais, regardez la petite disquette, là. La miskine. Donc, bref. On peut traduire cet article, si vous voulez. Est-ce que je peux le traduire très facilement ? Regardez, save. Flèche vers le bas. En save local, je ne vois pas mieux que la disquette. Ah, ça, c'est très drôle. Un enfant m'a demandé pourquoi tu as 3D print et la save icône. Est-ce que le numérique ne fait pas très souvent écho à une réalité plus tangible ? Oui. Par des références et des outils réels. Oui. Quelle est la sensation de relève avec des ombres, des layers, des gradients ? Oui. Ça s'appelle le skeuomorphisme Corenta. Ça s'appelle le skeuomorphisme, ça. En gros, quand tu recrées le réel, c'est du skeuomorphisme. Et c'est très bien pour, on va dire, on-border des gens qui viennent d'un monde plus réel vers le numérique. Sauf que le skeuomorphisme, il faut qu'il fasse appel à des choses que tu connaisses. Et le problème du skeuomorphisme là-dedans, c'est que la référence disquette n'existe plus pour cette génération. Salut Guy Beaujean. Désolé, je vais moucher mon nez parce que j'arrive plus à respirer. Heureux. Donc oui, pour faire du skeuomorphisme efficace, il ne faut pas utiliser la disquette. Mais ils disent quoi du coup ? Alors. Traduire. En réponse à l'icône disquette, hop, en réponse à l'icône disquette, des icônes de sauvegarde alternatifs ont émergé qui abandonnent la disquette utilisant des flèches et une zone ou un bac cible pour symboliser qu'un élément est enregistré pour plus tard. A mon avis, cela devient délicat car les icônes listées ci-dessous sont ambiguës et m'ont pensé davantage à une fonction de téléchargement qu'à une fonction de sauvegarde. Cela m'amène au contrepoint du sens établi au fil du temps comme l'implique le tweet de Bill Grouse. Vous avez imprimé en 3D l'icône sauvegarde. Mais si le tweet se veut humoristique et que ceux qui ne connaissent pas la véritable histoire et l'utilisation de la disquette peuvent rire du vieillissement, le tweet présente quelque chose de fascinant. La disquette a survécu à son obsolescence et s'est imposée comme le symbole de l'économie même auprès du plus jeune utilisateur. L'icône de la disquette demeure un raccourci technique plutôt qu'un objet physique représentant aujourd'hui davantage le concept de sauvegarde que de disquette. Cet aspect du sens établi au fil du temps pose de nouvelles questions. Même si la disquette n'est plus utilisée, le déracinement de son symbole en tant qu'icône de sauvegarde serait-il plus perturbateur que l'installation d'une nouvelle icône universellement comprise ? Une entreprise comme Instagram serait-elle aussi instantanément reconnaissable si elle changeait le logo de son emblématique appareil photo Polaroid même si les Polaroid sont obsolètes. Elles ne sont pas vraiment obsolètes les Polaroid malheureusement. Ça reste un objet qui existe dans la vie. Avec la prédominance du travail en ligne et de la sauvegarde automatique... Ah, j'ai tout dit, hein ! J'ai tout dit, ça je l'ai dit aussi. Le fait que le travail en ligne, en fait, il fait juste disparaître la sauvegarde parce que tout est en autosave maintenant. Avec la prédominance du travail en ligne et de la sauvegarde automatique, une fonction de sauvegarde manuelle délibérée a-t-elle besoin d'une icône dédiée ? Il est impossible de répondre à de telles questions en quelques jours, semaine ou moins, il faudra donc encore... peut-être encore de nombreuses années pour vraiment comprendre la trajectoire et le sort de l'icône de sauvegarde de la disquette. D'ici là, je suppose que la disquette fera encore quelques tours de victoire célébrant son règne d'un demi-siècle. Trop bien. La vieille disquette ! Ok. Revenons à la vidéo. Je vais lire un peu le chat. Celle de droite me parle, ok. Et si on ne met pas l'icône de disque, il faudrait mettre une icône de disque dur ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a un petit bac, en fait, mais bon. Après, avec la dernière gêne qui est globalement moins habituée au PC, je me demande comment ça va se traduire pour les 10 prochaines années. Bah, on aura beaucoup d'autosaves et d'outils en ligne, je pense. Après, on peut dire que c'est l'icône de sauvegarde et on n'en parle plus. Ouais, peut-être, mais bon, je ne sais pas. Il y a plus d'intelligence à faire, je pense. D'accord, avec l'article, la disquette, les nouvelles générations la comprennent, même s'ils n'en ont jamais vu en physique. C'est ça qui est paradoxal, c'est que ça fait référence à un objet qui n'existe plus. Pour le coup, l'icône cloude se substitue pas mal à la disquette si tu fais des sauvegardes en ligne, ouais. Disque dur, c'est fini, il faut une icône SSD. Ah, c'est très différent, en effet. Très, très différent. Ok. Ah, bah, Spotify a bugué, ça fait plaisir. Ok, on continue. Hop. Suzanne. R est recrutée par Apple. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous mets le lien de la vidéo dans le chat Twitch. Si vous voulez aller la liker, la regarder, vous abonner à la chaîne, je mets la vidéo. Salut Michmou. Elle est épinglée en du chat, la vidéo. Vous pouvez aller la récupérer. Son langage graphique est-il... Oblige à dessiner chaque caractère au pixel près. Waouh, du 512 x 342. Il y a des gens qui me demandaient, ouais, basti, quand on fait un proto, il faut démarrer par quelle résolution d'écran ? Bah, essayez ça. 512 x 342. Et bien sûr, dites-moi des nouvelles. Et bonne chance à tous. Suzanne Kerr donne naissance à Chicago, Los Angeles, New York ou Toronto. Des alphabets au style varié qui annoncent une révolution. Waouh, le nombre de pixels et zaza. En donnant à ça un catalogue de typographies numérisées, l'ordinateur permet à tout un chacun de personnaliser le style de ses documents. C'est une dingue. Le travail de Suzanne Kerr est définitivement celui d'une pionnière. En pensant le langage graphique d'un objet nouveau, elle a cherché des réponses à des questions qui n'avaient jamais vraiment été posées. Comment faire patienter l'utilisateur pendant une tâche exécutée par l'ordinateur ? Merci beaucoup Clyde Creator pour ton tier 1 et tes 13 mois d'abonnement. Grâce à toi, je gagne un point de plus pour la route vers le partner plus ! Point exclamation 7030. Salut Terra Silver, comment ça va ? Comment différencier visuellement les fichiers des applications et qu'afficher en cas d'erreur du système ? Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'avant d'être un travail sur l'image, la création de Suzanne Kerr est d'abord un jeu sur le langage. Si certaines icônes représentent explicitement certains objets liés au Macintosh, d'autres symboles puissent davantage dans le registre poétique ou métaphorique pour évoquer certaines fonctions plus abstraites, par définition plus difficiles à figurer. C'est le cas de la bombe, qui fut pendant longtemps utilisée pour représenter une erreur système. La légende raconte qu'elle a provoqué quelques surfroides parmi les tout premiers clients du Macintosh Ouais, c'est un peu violent, hein ? persuadés que leur ordinateur allait exploser. J'entends, c'est un peu violent. Dans sa quête de fichon idéal, Suzanne Kerr varie les propositions et les axes de recherche, jusqu'à trouver le symbole qui fait sens aux yeux de tous, au point de rencontre entre l'idée et l'image. Il y a au fond quelque chose d'assez instinctif dans la démarche de Suzanne Kerr. Une fois pourtant, c'est au hasard des pages de son dictionnaire de symbole que viendra la solution. Elle repère un pictogramme utilisé pour signaliser les points d'intérêt sur les routes suédoises. Ce symbole va devenir ce que la touche commande. Attends, stop. Ok, mais pourquoi les points d'intérêt sur les routes suédoises c'était ce picto-là ? Hum, attends, j'ai peut-être compris. En fait, ce picto-là, je le voyais plutôt comme une boucle infini. Mais en fait, c'est peut-être trois flèches arrondies qui pointent vers le centre. Ouais, c'est vrai que ça ressemble aux échangeurs d'autoroutes, mais points d'intérêt, c'est pas plutôt genre trois objets, enfin quatre objets qui sont autour du point d'intérêt ? C'est pas ça qu'il dit, c'est pas... Non, mais c'est pas des échangeurs, c'est des points d'intérêt. Un château vu du dessus. Ah, ouais. Je sais pas, il faudrait voir, mais... Ou alors, le point d'intérêt, c'est le carré au milieu. Et il y a des gens qui regardent, des flèches qui regardent. Elle repère un pictogramme utilisé pour signaliser les points d'intérêt sur les routes suédoises. Ce symbole va devenir celui de la touche commande. Et puis, il y a ce formidable travail du dessin, où la lisibilité des icônes oblige Susan Kerr allait au contact même de la matière, à dessiner chaque symbole au pixel près. Un véritable travail d'orfèvre. Alors bien sûr, nos ordinateurs modernes n'ont plus grand chose en commun avec le Macintosh originel. Les interfaces ont gagné en couleur et en définition, avant d'investir de nouveaux écrans, à l'instar de ceux de nos téléphones. Et pourtant, le travail de Susan Kerr continue d'inspirer nos icônes informatiques contemporaines. D'ailleurs, ces milliers de symboles qui nous entourent, il y a l'écho lointain d'une révolution informatique qui se fit jour, voilà 40 ans, quelque part en Californie. Trop intéressant. Oh non, c'est trop court. C'est trop bien. C'était trop bien. Effectivement, c'est... Comment il s'appelle ? Valentin Scala, c'est ça ? Je le connais aussi, lui. Je veux check. Valentin Socha. Rien à voir. Valentin Socha. Un maximum de pommes dans le chat, bien sûr. Il s'appelle comment, ce caractère, maintenant ? Un maximum de pommes dans le chat, la team. Allez, go, go, go. Un maximum de pommes dans le chat. Trop stylé. Attends, on va aller regarder la chaîne tous les deux. Enfin, tous les deux. J'ai pété un boulard, gros. Un maximum de commandes dans le chat. C'est quoi, du coup, ça ? Ils disent pas le nom du caractère ? Cette page contient les caractères spéciaux. Symbole de point d'intérêt. C'est vraiment le symbole de point d'intérêt à la base. En histoire et héraldique, ce symbole est l'arme de Saint John, la croix de Saint Anne, le nœud de Bowen, le nœud de Tristan ou bien le nœud des amoureux véritables. Communement appelé Châteaufort, il apparaît sur plusieurs blasons. En fait, vous aviez tous plus ou moins raison, quoi. Alors, le drone, je pense pas que ça existait à l'époque, mais... Euh... Pommes est un symbole de forme carrée dont les angles sont bouclés. Ce symbole possède de très nombreux noms ou sens. On le retrouve principalement sous la forme de deux variations. Une version plane, la plus commune, et une version en relief. Merci, World. À elle, pour le tir numéro 1 qui moque 3, si je puis me permettre un point de partenariat. Et un plus, merci infiniment, j'espère que tu vas bien, et merci pour les deux mois. Deux mois, deux points, février, mars. Il ne manque plus qu'avril, on est bon. Utilisation moderne. Ce symbole est commun dans les pays nordiques et scandinaves pour indiquer les lieux d'intérêt. Sa version blanche sur fond rouge est utilisée comme logotype par Riksantikvariehambetet, direction nationale du patrimoine en Suède. Et selon Unicode, c'est le symbole de point d'intérêt. Il apparaissait sur plusieurs pièces finlandaises, notamment en 1963 et en 1979 sur les pièces de 1 peigny et de 5 peignas. Depuis le 29 septembre 2014, ce symbole est utilisé dans le logo de l'opérateur belge Proximus. Le symbole remplace la lettre X de Proximus. En informatique, sur les claviers d'ordinateur Macintosh, le symbole est connu pour apparaître sur la touche commande, dite aussi la touche pomme. En raison du fait que le symbole commande y accompagnait, voire remplacé le symbole pomme jusqu'en 2007. Et on voit que je suis vieux car je dis pomme, bien sûr. Ok. Ça m'étonne qu'Apple n'ait pas fait un procès à Proximus en vrai. Ah bah c'est leur logo carrément. Ah bah il est bad, ok. Ah c'est devenu leur logo complet. Ah ouais, ça ne remplace pas le X mais ok. C'est leur logo Proximus. Ah ouais. Proximus. Il y a des gens qui sont chez Proximus dans le chat. Il y a des belges. Salut Graphicard, comment ça va ? C'est aussi une carte dans le Jungle Speed, c'est vrai. Même plusieurs cartes qui se ressemblent un peu. Merci Jamidray. Le sketch palme à chaud sur les Apple Store est sympa. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais on ne pourra pas le regarder malheureusement parce que je vais me faire ban sinon c'est TF1. On le retrouve aussi sur les calottes des étudiants belges. Ah ouais. Ok. T'as travaillé chez Proximus, ok. Ça m'étonne que Apple n'ait pas fait un procès mais bon après ça reste un symbole Unicode quoi. Très beau symbole Unicode ceci dit. Le symbole de point d'intérêt. Trop bien, ok. Revenons ici. La chaîne ici s'appelle Valentin Sotcha. Je suis abonné. Et cette chaîne fait 400 vues les amis. Cette chaîne fait 600 vues. Cette chaîne fait 1000 vues. OMG. Allez la checker s'il vous plaît. Allez la checker. Par exemple, regardez le logo de Twitter. Vas-y, on regarde un deuxième épisode de Cygne. J'ai passé un bon moment. Je veux que vous fassiez un max d'abos à cette chaîne. Et pour soutenir ce très bon contenu. Le lien est tout en haut du chat si vous voulez. Bonjour, je vends des lurks. Ok, go. Go. Envoie des lurks et des subs. Bien sûr, si vous travaillez, restez en lurk. Ça soutient la chaîne. Ça vous fait une petite voix mignonne. Un peu comme ça. Allez, travaille mon petit loulou. Qui vous accompagne. Donc ça fait grave plaisir. Allez, on regarde l'histoire du logo Twitter. Allez, c'est parti. Allez. Oui, oui, il fait beaucoup de veille sur les chaînes France TV. L'infographie, je ne sais pas quoi. Non, mais... Enfin, je shot out sa chaîne qui a trop peu de vues. Voilà. Alors, par rapport à la qualité, en tout cas, selon moi, en tout cas. Voilà. Et sûrement selon vous. Donc allez checker ça. Salut les lurkers. Bonjour les lurkers. Écoutez-moi cette bonne vidéo. Une silhouette bleue suggérant un oiseau aux ailes déployées. C'est le logo de Twitter. C'est ciao surtout. Retracer l'histoire de l'oiseau bleu nous emmène 20 ans en arrière, dans la grande effervescence des années 2000. Internet connaît une croissance fulgurante et ils sont une poignée d'entrepreneurs à voir dans ce nouveau réseau, un Eldorado à conquérir. Ils s'appellent Noah Glass, Evan Williams, Stone et Jacques Dorsay. En février 2006, tous les quatre travaillent au sein d'une start-up californienne lorsqu'ils imaginent un site où chacun pourrait partager ce qu'il fait à l'aide de courants messages, un peu à la manière des SMS devenus si populaires. La petite équipe fabriquait un prototype en quelques semaines. Elle trouve aussi un nom qui évoque aussi bien un bavardage sans importance qu'un gazouille d'oiseau, ce sera Twitter. Ainsi donc, commence la grande aventure de Twitter. Son histoire ressemble à celle de Google, de Facebook, et de tant d'autres services en ligne qui ont contribué à façonner l'imaginaire des débuts d'Internet. une histoire de success story à l'Amérique. Je vais pleurer. Ce logo faisait tellement la diff dans mon tiroir d'appli. Maintenant, le X passe totalement inaperçu. Ouais, mais ce logo, il était incroyable. Vraiment, c'est un grand regret. Je suis d'accord avec toi. Facebook. C'est vrai qu'il a dit Facebook ? Je n'ai pas osé le dire parce qu'après, je ne voulais pas faire de glottophobie. Mais il a dit Facebook. D'ailleurs, j'ai un collègue à la machine à café. C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Il m'a dit « Eh là, tu es allé sur Facebook l'autre jour et tout. Je t'envoie un message sur Facebook. Tu ne l'as pas vu ? » Et il faisait des clins d'œil comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait me dire, mais c'était très gênant. Point positif, j'ai moins sur Twitter du coup parce que c'est devenu nul. Les syndicats sont un tas sur YouTube, bien sûr. Totalement crazy. C'est mon collègue, il est un peu foufou. Regardez les amis. 110 000 abonnés. Voilà. Bravo. Bravo à vous. Abonnez-vous. Pas ouf, les babes de mi-code. Oui, c'était mi-code. Salut Manon. Et vous retenez que c'est aussi dans cette précarité et cette incertitude que va naître l'identité visuelle de Twitter. Quelques mois après son lancement et après des débuts rudimentaires, paru sous mon poc. Twitter se dotent d'un tout nouveau design. Un fond bleu, quelques nuages et un... Oh la gueule de Twitter ! En vrai, je m'en souviens de ce screenshot. C'est juste qu'il l'a refait en HD, mais... C'était ça. C'était fou. Ça, c'était Twitter, tu vois. What's going on here a minute ? Tout était en ligne, quoi. Il n'y avait aucune présentation. Jifu, t'as tweeté sur ça, Hardisk, vraiment ? Ou quand ton tweet, il s'affichait en ligne comme ça ? Genre, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre des retours chariots, rien à foutre de la mise en page, quoi. Il n'y avait pas de retours chariots, ça tweetait comme ça. Tout était en ligne, quoi. Juste le mec, il a pris la database, il la print directement, quoi. Mais mec, t'as pas mis les retours chariots. J'ai print toutes les cellules de la database et on est bon. Ça, c'était fait par un back-end. Un logo tout en rondeur qui deviendra pour quelques années l'un des plus reconnus au monde. Ça, c'était une infamie, par contre. Ça, je supportais pas, celui-là. Il me cringait. On dirait un sticker, de sticker mule. Ah, ça m'a cringé. Eco-select étoile from tweets. Sort by date, quand même, Nathan. Fais un petit effort. Mais bon, c'est exactement ça. Ils faisaient un site pour débug et ils l'ont publié. Oh, la police lobster. Et harddisk, tu dis, sombre époque de la police lobster. La police lobster, elle fait encore des ravages. Moi, j'ai un jeu avec moi-même parce que je suis très seul et que personne ne comprend mon jeu. Je trouve sur mon trajet toujours des dizaines d'enseignes de magasins physiques qui utilisent la police lobster. C'est une dinguerie, j'en peux plus. C'est très déviant de partir au monde. L'emblème d'une génération connectée. C'est la graphiste Linda Gavine qui a imaginé ce logo au sein du studio californien Future Farmers. Elle raconte Nous avions convenu de concevoir le site web et l'identité visuelle en trois jours. On a travaillé jour et nuit. Les derniers qui ont fait ça, c'était France Travail. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne Bastis en MS et la chaîne Bastis 8 Shorts. On a parlé aussi de ça. Enfin, Bastis 8 dans les shorts. Les derniers qui ont fait un identité visuelle en deux jours, c'était Pôle emploi pour devenir France Travail avec une... des tâches. Donc, on va voir si d'autres personnes s'en sortent mieux. Oui. En une demi-journée, j'ai élaboré une vingtaine de propositions de logos à soumettre à Noah Glass pour qu'il me guide dans la bonne direction. On va voir la qualité. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement choisi une proposition de logo en disant C'est parfait. Je lui ai répondu Non, ce n'est pas parfait. Je dois le retravailler. Mais nous n'avions pas le temps pour ça et il a insisté pour utiliser le logo tel quel. C'est chiant, ça. Au début, les utilisateurs depuis... Est-ce que je peux vous raconter un client qui m'a fait ça récemment ? C'est-à-dire que quand j'ai travaillé pour MeCode sur OneClick Studio, j'ai fait trois pistes de logo. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur mon plan de travail Figma, il y a trois pistes de logo. Et je lui ai dit c'est laquelle tu as préféré que je la mette au propre. Et il m'a dit celle-là, elle est parfaite. Ne t'embête pas. Et quand je suis allé dans ses bureaux hier et il l'avait imprimé partout. Et moi, je suis en mode c'est trop cool. Mais quand je vois le logo, je fais j'aimerais bien réajuster cet espacement ou cropper ce petit coin pour faire un truc joli et tout. Il m'a fait une Linda Gavin. MeCode m'a fait une Linda Gavin. Il m'a empêché de nettoyer mon logo. Au début, les utilisateurs de... Tout ça pour facturer, bien sûr. Ils se plaignaient du nouveau design. Certains disaient que le site ressemblait à un salon de discussion japonais pour adolescents avec ce logo bleu clair tout en rondeur. Et c'était un peu le cas mais Noah l'adorait. Je déteste. Et l'oiseau bleu dans tout ça. Bah ouais. Avant de devenir l'emblème de Twitter, il va apparaître presque par hasard sur les pages du réseau social. Ok. Cette histoire-là commence sur un autre site internet nommé iStockphoto. Il s'agit d'une banque d'images, c'est-à-dire un catalogue regroupant des milliers de photographies et d'illustrations. Ces images peuvent être utilisées pour illustrer une brochure, une vidéo ou encore un site internet. Pour les photothèques, l'enjeu est de s'adapter aux besoins de leurs clients en proposant à la fois des images génériques qui puissent s'intégrer dans des contextes différents tout en offrant une grande variété de styles et de sujets représentés. L'équipe de Twitter achète cette image de Simon Oxley représentant de manière stylisée un oiseau assis sur une branche. Oh putain, c'est dinguerie. Ça me fait penser aux stickers que tu collais dans ta chambre. Moi, j'en collais pas mais il y avait des meufs qui faisaient ça souvent. Des stickers un peu arabesque. Oh, les souvenirs de Graphic Art. Graphic Art actuellement en enfance devant ce beau artwork d'un oiseau assis sur une branche d'arbre stylisé. Hashtag graphique, hashtag simple, hashtag bleu, hashtag coloré, bien sûr. Ça me fait penser aux stickers que tu collais sur tes murs et aussi au-dessus, t'avais un tableau qui représentait la ville de New York en noir et blanc. Tout était en noir et blanc sauf ce qui était jaune et du coup, t'avais des taxis jaunes sur un fond noir et blanc et des petits stickers arabesques comme ça au-dessus de ton lit, tu vois. Merci Aurel. Et même à l'époque, je trouvais ça affreux. Voilà. Après, j'avais un poster de Mano et de Fabien Barthez au-dessus de mon lit mais bon, bref, on en parlera une prochaine fois. Tu t'es fait Valérie d'amidoïser. Oh non, un suple tableau Ikea New York City. Ah, c'est vraiment le truc, ça me met dans un malaise avec une tapisserie en fausse brique avec celui de Londres avec la cabine rouge, bien sûr. Bah ça, l'un ne va pas sans l'autre. une illustration que le réseau social va utiliser sur sa page d'accueil. Stop ! C'est pas le même bleu que le fond. Retravaillez l'illustration, vous faites You Saturation et vous allez directement prendre le curseur bleu et le faire aller légèrement vers le vert. Faites-moi l'effort de mettre le même bleu. C'est pas parce que vous achetez une image que vous n'avez pas le droit de l'éditer, les gars. Il y a des gens qui les ont chez eux et qui osent plus écrire. Ah merde, salut les gars. Qui a alors l'os géante en faux faire forger de chiffres romains chez lui. Ça par contre, il y a des gens qui l'ont, je suis désolé. Faut en parler mais désolé. C'est chaud. Voilà donc la drôle de naissance de l'oiseau de Twitter. Isolé de son décor, cet oiseau n'est encore qu'une sorte de mascotte pour le réseau social. On les a tous en même temps. Au fil des années, on lui donnera le petit surnom de Larry, clin d'oeil au joueur de basket Larry Bird. Larry Bird. La naissance de l'iPhone ouvre la voie à l'ère des smartphones. En 2010, Twitter y lance officiellement son application sans se douter encore que le futur du réseau social était là. C'est quoi ça ? Il est tout bizarre celui-ci. Ouais, maison du monde. Ma maison du monde, je dirais plus genre Casa. Enfin, Casa de l'époque. Un truc comme ça un peu. Il est kiki mais on dirait qu'il s'est pris un mur. Il est tout plat. On dirait qu'il s'est pris un mur et qu'il s'est aplati la tronche. C'est celui du clip de Stromae. Or, au fil des années, le dessin de l'oiseau se simplifie, les lignes s'épurent, l'illustration naïve des débuts laisse place à un symbole. celui-là, il faisait filipé. Il avait un oeil creux, là. Il avait un oeil genre vraiment vitreux. Alors, suite 2010, il est pas ouf. Suite de... Enfin, celui-là, c'est 2010 tous les deux. Il est bizarre et celui-là, il commence à être mieux. Genre les deux petites ailes versus une aile. Déjà, ça change tout, tu vois. Versus une seule aile. Ils ont changé souvent. Ouais, j'avoue. Ils ont changé d'oiseau tous les ans, presque. Trop de détails dans le logo. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est un logo d'époque. Regardez ce bec, là. ...efficace, plus lisible sur petit écran. Dans sa quête de simplicité, l'équipe du design de Twitter va partir d'une forme géométrique élémentaire pour imaginer en 2012 une nouvelle version de l'oiseau bleu. Quelques cercles qui se croisent et font apparaître la tête, le bec, le ventre ou encore l'aile du volatile. Il faudra encore de nombreux essais pour ajuster le dessin et optimiser la lisibilité du signe. Ce symbole n'aura pas de successeur et restera, pour la postérité, le dernier logo de l'histoire de Twitter. Il est en quelque sorte l'aboutissement, le point final d'une histoire mouvementée. Connecter le monde, telle fut l'utopie originelle des réseaux sociaux. Et à mesure qu'il devenait un content... Moi, je trouve qu'il est à la hauteur de la pomme d'Apple quand tu le mets vraiment à côté d'une typo comme ça. Tu te rends compte que c'est aussi beau qu'un caractère, donc c'est ouf, quoi. C'était sans compter sur Elon Musk, bien sûr. Dans nos vies, le logo de Twitter s'est propagé partout. Au Seven, bien sûr. Dans une sphère intime à l'espace public. Au logo. En l'affichant sur nos sites internet, nos CV ou les vitrines de nos magasins, nous n'avions pas réalisé que nous participions à son extraordinaire diffusion. 90% des sites web ont mis des années à mettre à jour le logo de Twitter dans le footer quand l'icône de l'oiseau s'est baissée vers l'avant. Oui, mais c'est pas uniquement le logo de Twitter qui a créé ça. C'est littéralement tout changement de logo. Je sais que Sony, si t'es encore dans le chat, tu peux nous parler de ton projet bien sûr collaboratif incroyable. C'est de répertorier tous les mauvais logos Instagram qui sont dans les footers des sites. Les gens se trompent de logos Instagram tout le temps. C'est pas le bon dégradé, c'est pas la bonne caméra et tout. Donc n'importe quel logo qui change globalement, il y a toujours des gens qui se trimballent l'ancien pendant des années sans s'en rendre compte parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. J'ai encore de l'oiseau sur mon site. Ah ouais, Boursorama Banque par exemple. Les gens se trompent aussi de logo Boursorama. Merci. J'ai la règle. J'aime bien les sites qui gardent l'ancien, j'ai le préféré. Ouais, mais c'est pas le bon quoi. Non mais quand je te dis se tromper de logo, je vais te montrer de quoi je te parle. Ils font vraiment ça genre. Instagram logo. Désolé, ma chaise est cassée. Elle tombe. Ils vont dans images et genre voilà, celui-là. C'est un grand classique celui-là. Il est horrible. Il est pas bien. C'est comme s'il avait été dans un univers parallèle où il avait été fini par la pisse, par la pisse, à la pisse. Genre le dégradé, c'est juste un dégradé dans le coin les positions des serres qui sont pas bons mais pour un quelqu'un qu'il ne connaît pas, il dit oh, let's go. Il le prend, tu vois. Alors que ils vont prendre ça, tu vois. Ils vont pas te prendre le bon qui est celui-là avec un dégradé radial ici, ici et ici. C'est genre des digressions des digressions des univers parallèles du logo, tu vois. Bah ouais. Je pense que c'est les pires, les faux logos Instagram. Il faut vraiment bader. Ainsi, on va-t-il de l'oiseau de Twitter, du F stylisé de Facebook ou du Polaroïd d'Instagram ? Par leur omniprésence, ces symboles sont bien plus que de simples logos. Ils sont quasiment devenus des éléments signalétiques dans nos vies. En prenant sur Wikipédia, on est sûr d'avoir le bon. Souvent, Wikipédia est bien un jour, en effet, mais la vraie façon d'avoir le bon logo, c'est d'aller directement sur le site, d'aller dans slash branding souvent, et t'as des press kits avec les logos et tout. Ouais, c'est pas le bon Google Maps, mais peut-être qu'à l'époque de la vidéo, c'était pas le bon et Spotify est rose. Voilà, après, Spotify est rose, qu'est-ce que je vous dise ? Je peux pas en dire plus. En juillet 2023, Twitter est devenu X, un changement annoncé par Elon Musk, le nouveau propriétaire de la plateforme et qui signait de facto la disparition de l'iconique logo. Plus qu'une disparition brutale, c'est plutôt une longue transition qui s'annonce tant l'empreinte laissée par l'oiseau bleu de Twitter est considérable. Ça va, Nathan, c'est vrai. fascinante encore est son histoire. Elle nous rappelle une chose, la création n'est pas qu'à faire de vision ou de grande stratégie, elle est souvent aussi le fruit du hasard et des circonstances. L'usufruit. En l'occurrence, pour l'un des logos les plus marquants de ce début de siècle, tout a commencé par une illustration achetée une dizaine de dollars dans une banque d'images. C'est bien vrai ça. Il parle trop lentement, le mec, il me stresse. Ah, c'est pas un TikToker, c'est sûr. Ok, malgré le fait qu'il parle lentement, les amis, je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans le chat et vous allez aller liker, vous abonner et tout tiquant car son contenu est très qualitatif et il n'a que 1500 abonnés et pas beaucoup de vues alors qu'il en mériterait un peu plus. Voilà, et vous avez vu, on a déjà regardé pas mal de ses vidéos au fil des années. Ça fait 4 ans qu'il fait ça. Voilà. Bravo à lui en tout cas. C'est un Spotify craqué, c'est un Spotify jailbreaké, le Spotify rose, c'est ça ? C'est très probable. À mon avis, il a craqué quoi. Bravo Valou, bisous Valou sur fond noir bien sûr pour son émission signe. Logo libération aux origines du losange en vrai, pourquoi pas ? J'ai bien envie de voir ça. Toi par contre, il fait des vidéos tout le temps de la même durée quoi. 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes. C'est très formatisé. Le jailbreak est bleu, c'est un pote qui m'a dit. Ok, t'inquiète. T'inquiète. Un bon pote quoi. Vas-y, on se regarde le logo de libération tant qu'on y est. Je suis chaud moi. Comme ça, là il est 17h30. Into Bill Bokeh, into Hardisk après. Voilà. Voilà. Moi ça me paraît bien quand on est en gold de bois bien sûr. Après je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour le chat. C'est vous qui êtes en gold de bois bien sûr. Des lettres blanches soulignées d'une ombre noire et posées sur un losange rouge. C'est le logo. T'as pas dit que tu m'y codais le design ? Bah ouais mais en vrai pour 30 minutes, bah je m'y coderais pas assez quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là je suis bien. On pourra faire un petit tour sur le... Enfin non, j'ai rien fait de nouveau donc non. En fait c'est chiant de lancer de lancer un micodage aussi court quoi pour se mettre dans le figma et tout. Ma news, moi ce sera Google Maps qui disparaît de Google. L'ombre noire est posée sur un losange rouge. C'est le logo de Libération. La genèse de Libération c'est celle d'un journal né à l'extrême gauche au sein du mouvement maoïste et dont le premier numéro sort des presses en avril 1973. Un quotidien dont l'ambition initiale est de raconter les luttes sociales et de donner la parole au peuple. Les premières années de Libération sont difficiles. Les moyens sont modestes, le projet éditorial encore fragile et les ventes restent faibles. Miné par les difficultés économiques et les querelles internes, l'Ibée joue sa survie. Serge Uly, directeur de Libération, nourrit pourtant de grandes ambitions pour son journal. Il rêve d'un grand quotidien connecté avec son époque, capable de se faire une place dans le paysage de la presse française. Et aux premières heures des années 80, il sent venir le souffle du changement. Le 13 mai 1981, le premier numéro de la nouvelle formule de Libération sort dans les kiosques. Nous sommes trois jours après l'élection de François Mitterrand. J'avoue. Et c'est tout un pays qui plonge dans le grand tourbillon des années 80. La libéralisation de la télévision et de la radio agrandit le paysage médiatique. Portée par ces nouveaux espaces de communication, la publicité vit son âge d'or. elle devient un fait culturel au sein de la société et bientôt on célébrera l'audace et la créativité des publicitaires. Partout, des réclames aux traces politiques, on adopte les dernières techniques marketing. On cisèle les mots et l'image en espérant capter l'attention du consommateur dans le bruit et le chaos de la décennie. C'est là qu'entre en scène un personnage clé de notre histoire. Claude Maggiury a 30 ans en 1981. C'est un jeune directeur artistique et il vient de signer les nouvelles formules de Télérama et de 50 millions de consommateurs. Il est à la tête de sa propre agence éditoriale qui se donne pour mission de moderniser la presse française. Maggiury, qui 8 ans plus tôt participait au lancement de Libération, est rappelé par Serge Julie pour relancer le quotidien. Pour les équipes, il s'agit maintenant de savoir comment inscrire l'Ibée dans la dynamique d'un monde nouveau. Avant sa refonte et à l'image de ses concurrents, Libération perpétue une certaine tradition de la presse écrite du temps des quotidiens composés en caractère de plomb. Les articles s'empilaient en blocs sans autre logique que celle de remplir, tant bien que mal, les grandes pages du journal. Claude Maggiury impose d'abord le format tabloïd, plus petit. Cette contrainte de taille va conduire le journal à se déployer en rubrique, pensée à l'échelle d'une page. A l'intérieur, l'œil du lecteur est orienté par tout un dispositif, composé de chapeaux, d'accroches, de titres, de surtitres qui viennent rythmer la lecture. L'usage du Franklin gothique, un caractère américain Le problème n'est pas réglé, malheureusement, va donc reporter pour cette fois-ci. Ok, ça roule, pas de soucis. aux lettres étroites et robustes, Merci Julie. donnent d'autant plus d'impact au titre du journal. En réalité, Claude Maggiury introduit les codes de la presse magazine au sein du quotidien. Il imagine, dans cet espace que constituent les pages du journal, une façon de mettre en scène l'information, toute une scénographie pensée pour proposer une nouvelle perception de l'actualité. Serge Julie dira « Cela fait partie d'une presse moderne que de penser que la lecture, le feuilletage d'un journal, est un spectacle. » La une, point d'entrée du lecteur dans le journal, va bénéficier d'une attention toute particulière. Son succès tiendra en une formule simple mais efficace, une image forte associée à un titre choc, écrit en grand caractère, pour donner le ton et interpeller le lecteur. Cette une, qu'on appellera l'affiche, à l'Ibée, va devenir l'une des signatures du journal. C'est ici que va naître l'emblème de Libération. A l'origine, Claude Majury cherchait à distinguer les caractères du logo de ceux du titre en une. Le losange rouge surgit, saillant, tel une flèche qui vient déchirer l'espace de la page. C'est stylé. Avant de devenir l'emblème incontestable du journal, le logo de Libération fut d'abord une bataille. Oni par la rédaction, lorsqu'il fut dévoilé, il a fallu ensuite assumer le coup de fabrication d'un logo en couleur dans un journal, jusque-là exclusivement imprimé à l'encre noire. Ah oui, j'avoue. 50 ans plus tard, le logo de Libération est toujours là, sans avoir fait aucune concession sur sa forme. Et sans doute est-ce dû à une certaine efficacité, mais plus encore à une justesse du signe. Il y a, dans cette forme piquante, dans ce rouge primaire, dans ces lettres droites et grasses, aussi bien la trace des luttes sociales passées que l'énergie moderne d'une époque bouillonnante. Ce logotype, dense et vibrant, a su immédiatement se distinguer au sein du paysage urbain. Mais retenez que derrière le losange, il y a l'écho lointain d'une époque. Un signe qui raconte en creux la grande mutation des années 80. Dans cette nouvelle société de l'image, Libération n'est plus vraiment un simple journal. Il est devenu un véritable objet culturel. Le quotidien s'était fait un nom, ce sera désormais une marque qui va s'imposer dans notre paysage graphique. Sur ce, laissons le mot de la fin à Claude Maggiore. Le montage, il est moins bien dessus, là. Je voulais que ce logo soit une marque. Il n'y a aucun asset, c'est dommage. Je voulais que Libé soit un style qui se porte, une attitude et qui symbolise ce nouveau rapport au monde qui nous rendons. Moins bien. Beaucoup moins bien que les autres. Vraiment, honnêtement, un peu moins bien que les autres épisodes qu'on a regardés. Ok. Très bien. Alors, il est 17h37. Ce qu'on va faire prestement, c'est que je vous propose de faire quelques petits hexacodels avant 18h. Salut, bobolo0, comment tu vas ? Et dites-moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites de beau en ce mercredi 6 mars à 17h38 ? Est-ce que vous êtes encore au taf ? On va parler bientôt de Google Maps qui disparaîtrait du coup de Google à cause d'une loi européenne ? What the fuck, les amis ? Le Bilbokeh va être fait, bien sûr, Nathan, ne t'inquiète pas. Et on va se faire quelques hexacodels car le Bilbokeh est terminé. Je regarde Bastille 8 moi aussi dans mon retour. Design d'ebook, je devais travailler mais en fait, je suis trop absorbé par le live. Écoute, tu vas être absorbé par un Bilbokeh incroyable. Portfolio attendra. Prépare un cours de mobile learning. Bonjour, ça game juste après le boulot avec un petit Bastille. Ah, stylé, tu joues à quoi ? Le tout de suite, je refais mon CV. Très bien. Encore au taf, je me fais une extension pour remettre le bouton et la map, mais à cause de la map, je pense que ça va jarter. Au taf, quel sujet aujourd'hui a-t-il du tort ? Google Maps. Google Maps qui disparaît de Google. Je recherche des fontes. Devoir de graphisme, télétravail. Dernière semaine, je suis un client avant de chercher de nouvelles missions. Ok, Robin. Teammotion a l'odeur. Au boulot, on prépare des sons pour des démos d'instruments de musique électronique. Bon, c'est stylé de vous, hein. Stylé. Je débauche. Ça cherche un local pour créer mon futur taf. Ça, c'est stylé. Petite affiche. Ça crée une petite DA. Comment ça, Google va disparaître ? On va en parler à 18h, mon petit hogdac. Google Maps va-t-il disparaître de Google ? Créer de sites web pour Neva. Ok. Petit Outer Worlds. Ok. Je prépare une review pour un docu. Salut, Ryan. Comment tu vas ? Est-ce que tu motiones au max, Ryan ? En pleine refonte de navigation. D'accord. Je vais mater la rediff. C'est à 18h, donc... Ah oui. Ok. Tu ne seras plus là de 18h. Ok. Ça planche sur un site web sur base de cartes. Ok, nice. Je joue. Ça missionne d'Azain. Ok, ok. Ah, motionne. Putain, missionne, j'ai lu. Ah, mais c'est à cause des lois pour les maps. Bah, on va voir ça. C'est un peu bordélique ce truc. Un peu de la merde. Ok. Et bah, le Bilbokeh, je vous le dis les amis, c'est une dinguerie. J'ai un seul essai de la main droite, donc ma main forte. Et c'est du 52-48, donc vous êtes un tout petit peu plus à croire que j'ai réussi. Notamment, Jim Likey qui a mis 50k ou Lord My Design qui a mis 30k. On a quand même 30k du côté de l'opposition avec Nyx2. Écoutez, c'est maintenant que j'ai la pression, ouais. Je ne dis pas que je le sens mal, mais j'ai la pression, quoi. C'est parti, musique du Bilbokeh. Let's Gong. Un seul essai, les amis, ça va aller très vite. Ne clignez pas des yeux, le Bilbokeh va rentrer dans quelques instants, bien sûr. C'est parti. Je me mets la musique quand même pour les temps. Aïe, je me suis poigné sur mon propre casque. Applique-toi, bien sûr. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'encourage. Finalement, ça fonctionne. Ok, c'est bon. C'est bon, Julie. Ok, ok. C'est pas grave, t'inquiète. Regarde, regarde, Julie, c'est pour toi. C'est pour elle, eau fraîche. Noooon ! Ah ! C'est loose ! J'ai raté. La team non qui l'emporte. Ah, j'aurais pas dû sortir aussi tard hier soir. Bien fait pour moi. C'est le nom qui l'emporte. J'en ai marre, j'ai pas gagné depuis six mois. Mais vote pour la bonne prédiction ! Vote pour la bonne prédiction. Allez, on va refaire des prédictions. On va refaire d'autres prédictions pour ceux qui ont pas gagné. On va refaire des nouvelles prédictions pour ceux qui ont pas gagné, bien sûr. Regardez. Moi aussi, Hardy, j'adore ça, mais je vais pas non plus te couper la parole pour te dire. Récapitulatif, bien sûr, les 50k de Jim Lucky, c'est ciao. Les 30k de Lore My Design, c'est ciao. Et tout ça aussi. Et on a un X2 qui est à 62 points, 62 000 points maintenant. Il est au calme. Je croyais en toi pour une fois. C'est peut-être ça le problème. Tu crois pas assez en moi. Ok les amis, nouvelle prédiction. Est-ce que vous connaissez Hexacodal ? Je dois deviner la couleur hexadécimale qui est devant nous. Voilà. La question sera la suivante, Dugo. Je guess la couleur en combien d'essais ? Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour essayer de prédire. Je vais devoir taper la couleur et l'ajuster au fur et à mesure. Et ici, vous avez la couleur que je dois deviner. Donc n'hésitez pas à prédire. Et pendant ce temps, je vais me connecter parce qu'on est entré dans le mois de mars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est au mois de mars. Et... Non, c'est pas ça. Et du coup, mon code, mon code créateur, mon code, mon code HelloFresh est mise à jour. Donc, vous pouvez faire point d'exclamation HelloFresh qui est le partenaire de cette chaîne Twitch pour un mois. Du coup, qui permet, dans un premier temps, bien sûr, de financer cette chaîne, d'avoir un sponsor. Donc ça, c'est super cool. Je suis très content d'avoir trouvé un sponsor. Et vous pouvez faire point d'exclamation HelloFresh dans le chat pour avoir mon code qui est basti8-mars. Donc en cliquant sur ce lien, vous avez accès à une réduction allant jusqu'à 85 euros sur votre première commande. Effectivement, comme le dit Julie, le service est super. Je l'ai utilisé à quelques années aussi lors d'une sponsor d'un YouTuber. Je pense que j'avais testé ça comme ça. Et donc, tu reçois tes petits repas avec tous les ingrédients qui te permettent de faire tes recettes. Donc, tu peux choisir 2, 3, 4, 5 recettes par semaine pour 2, 3, 4, 5 personnes en fonction de ton foyer et tout. Et ça te permet de découvrir des nouvelles recettes, de manger plus sainement ou plein d'autres choses. Tu as plein de catégories pour décider. On en a parlé très longuement lundi. Donc là, je ne vous remonte pas le site mais dès la semaine prochaine, je vous remontrerai ce que j'ai commandé parce que je vais le recevoir moi demain. Donc, si vous faites .esclamation HelloFresh et que vous cliquez sur le lien, vous pouvez passer votre première commande avec 85 euros de réduction. Et bien sûr, à tout instant, vous pouvez mettre en pause votre abonnement ou tout simplement l'annuler si ça ne vous plaît pas. Donc, je vous invite à cliquer déjà sur le lien pour découvrir. Déjà, si vous voulez soutenir la chaîne, go cliquez sur le lien. Dans tous les cas, quand des créateurs proposent des liens, n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous faire votre première commande. Et ça vous reviendra à moins de 3 euros le repas la première commande. Et après, vous mettez en pause ou vous annulez si vous voulez arrêter et que c'est trop d'argent pour vous. Mais en tout cas, tester, c'est assez cool. Ah, Hiroshima, ah ok, bon, Hiroshima, je ne sais pas si Julie était encore là, mais Hiroshima a dit, il est marqué, la réduction n'a pas pu être appliquée car l'offre a expiré. Et en fait, il a dit non. possible d'avoir des codes Casino géant, pourquoi pas ? Pourquoi pas un jour ? Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne Basti, oui, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, si vous désirez tester HelloFresh, eh bien, vous abonnez avec ce fameux lien. Voilà. Et pour ma part, je reçois des... Je peux montrer cet écran. Ouais, il n'y a pas mon adresse. Pour ma part, je reçois dès demain un chaque chouka aux chèvres frais, une lasagne et une tarte au goût d'épinard. Voilà. Et j'ai mis en pause, comme vous pouvez le constater, la semaine pro car je vais skier au max. Alors, la prédiction, ça dit quoi ? Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien et le lien est aussi sous le live. Vous faites pour l'exclamation HelloFresh. Alors, 4 essais, ok, ok, ça roule. Le 4 essais est très majoritaire. Je vais commencer à réfléchir, du coup, cette couleur. Donc, rouge, vert, bleu pour faire du rose violet dégueu. Comme ça, il est très, très, très moche. Les lasagnes, c'est bien un plate designer. Bah non, c'est des lasagnes, quoi. Lasagnes ? C'est pour ça que j'ai choisi. Voilà. Rouge, vert, bleu. Donc, il doit avoir pas mal de rouge, du vert, pas trop et du bleu assez. La prédiction est terminée. Il reste quelques secondes. Mais c'est pas non plus très lumineux, quoi. C'est un peu lumineux, mais pas tant, quoi. Ok. Je suis prêt à démarrer. J'attends juste que la prédiction se termine. Ah, je peux peut-être l'arrêter. Tout le monde a prédit ses points de chaîne, c'est bon. Merci Solana numéro 14 pour ton prime. Merci infiniment, j'espère que tu vas bien. Je l'ai eu en 5. Ok, tu spoiles pas, tu spoiles pas. D'ailleurs, les amis, pendant que la prédiction se termine, j'en profite que Solana ait claqué son prime. Je suis en route pour avoir le 70-30, donc le partenariat plus de Twitch. Et pour cela, il me faut 300 points par mois pendant 3 mois. On a réussi le mois de février. Et donc, au mois de mars, je récolte 300 points aussi pour pouvoir gagner 70% de revenus à la place de 50%. Et si vous voulez me soutenir, c'est les subs T1, T2 et T3 qui comptent et qui valent 1, 2 et 6 points. Les subs gifts et les primes ne comptent pas. Donc, si vous n'avez pas les moyens de mettre 4 euros par mois, ce que je comprends absolument, claquer vos primes. C'est déjà très, très bien. Mais si vous avez le choix entre prime et tier 1, prenez évidemment un tier 1. Voilà. Et il y a d'autres petits conseils ici qui sont appliqués. Prendre votre sub avec 3 mois d'avance, ça fait des réductions. Vous pouvez transformer votre prime ou votre gift ou votre sub T1 en T1, T2, T3. Et au lieu d'offrir des subs, et ça, c'est le plus important, n'offrez pas de subs ce mois-ci. Optez plutôt pour T2 ou T3 à la place des subs gifts parce que les subs gifts, 0 points et les autres, beaucoup de points. Voilà. Alors, la prédiction est terminée. Parfait. Merci Sola pour T8 mois de prime. Alors, le fameux petit R1, le petit R1, c'est ça. Petit R2, petit R1. Alors, je dirais AA. Peut-être c'est trop, mais ne me dites pas, bien sûr. AA, rouge, vert, vert, c'est... 3,3, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de vert. Et bleu, un petit peu de bleu, quoi. Genre 8,8, tu vois. Allez, je mets BA, 8,1, 39. Et c'est du one try, ça. C'est du first try. Bas, 39,81. Rouge, vert, bleu. Bon, il faut que j'y aille, tout de son, je n'ai pas trop d'idées, cette couleur, elle ne m'inspire pas. Ok, premier essai. Ah, il y a trop de rouge. Donc là, on voit que j'ai mis trop de rouge et pas assez de bleu, donc je suis plus sur du rose foncé que sur du violet, quoi. Et donc, on a les petites indications, un peu plus ou beaucoup moins, là. Donc, on va pouvoir tenter notre deuxième guess. Un peu plus que B, sur le rouge. Ah oui, donc c'est qu'il y a beaucoup plus de bleu, effectivement. Bah, je vais mettre C. Et beaucoup moins que A, je vais mettre C, hein. Voilà. Moins que 3, donc il y a encore moins de vert. Donc, je vais mettre 2. Et un peu plus que 9, je vais mettre B. C1 de B, beaucoup plus que 8. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de bleu. Peut-être autant que du rouge, au final, quand je vois ça, maintenant. Donc, je dirais 8. Je vais mettre B, allez. Et beaucoup plus que 1, je vais mettre 9. C12, Bb9. est-ce que vous y croyez la team qui ont dit en 2 essais ? On est d'accord que beaucoup, c'est à partir de 3 d'écart. Ouais, t'as les règles là-haut. Plus que 3, c'est. 3, 2, 1. Let's go. Ouh ! Alors là, je suis pas loin, mais c'est encore trop rouge et j'ai déjà validé 2 trucs. c'est pas mal. Est-ce que je peux y arriver en 3 essais ? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Ok, moins que 1, c'est 0, je le sens. Let's go ! Moins que 2, c'est 1. Ou c'est 0 peut-être. Le plus simple, c'est de faire en 4. C'est soit 0 ici, en vrai, il n'y a pas de verre là-dedans. C'est tellement flash. Venez, je tente un 0. C0, 0, B. C0, 0, B. Plus que B. Bah, C. Beaucoup plus que 9. Mais non. Ça, c'est dur. Ça, ça va être très dur. Bah, je sais pas. Bah, c'est C du coup. C, 0, 0, B, C, C. C'est parti. Troisième essai. Oh, non, j'y suis pas. Ah, c'était 1 là. Bon bah, ok. Allez, ça peut être maintenant, avec un peu de chance. C, 0, 1, B. Là, c'est bon. Maintenant, le bleu. Plus que C ! Mais non, il y a plus de bleu que de rouge. Je me suis complètement fourvoyé. C, D. Beaucoup plus que C. Bah, c'est F alors. Ok, ça va se jouer sur le D du coup. Est-ce que c'est un D ou un E quoi ? Voilà. À voir. On va voir. Là, c'est la team 4. Si je rate là, la team 4, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. C, 0, 1, B. DF. 3, 2, 1. Ouais ! Enfin, ouais. Oui et non, je suis content d'avoir trouvé. Mais c'est encore la team 4 qui l'a emportée. Bravo. Il y a plus de bleu. Il y avait plus de bleu que de rouge dans cette couleur, tu vois. Incroyable. Alors, on en refait une autre. Déjà, on va donner les points. GG à la team 4. C'est pas la team la plus... Attends, je vérifie. Ouais, 4. C'est pas la team la plus risquée, mais bon. Bien joué quand même. Je vais miser plus. Ok, vas-y, mise plus. Mise plus mon pote. Regarde, je te montre la couleur. Faut deviner cette couleur. Regardez bien la couleur. Vous la voyez. Est-ce que vous la voyez bien cette couleur ? Ok. A votre avis, en combien d'essais ? Je la devine. Vous avez 2 minutes cette fois-ci. Parce qu'après, c'est l'heure du unmute show avec hard disk. C'est du vert, premier essai. Bravo, le capitaine. Allez, vous avez 2 minutes. Balancer les points de chaîne. C'est une question bête, mais comment tu fais pour deviner ces codes hexa ? Bon, en fait, si tu veux, c'est juste... Regarde, je vais mettre ça à l'écran. Je vais écrire color slider. En fait, ce que je devine, c'est juste ça, quoi. Tu vois ? En gros... Non, ce n'est pas le bon color slider. Je ne veux pas celui-là. Je vais mettre RGB. Voilà. Ce que je devine, c'est ça, en fait. Le site est banger, je vous le dis. Ce que je devine, c'est quelle est la quantité de rouge, quelle est la quantité de vert et quelle est la quantité de bleu. Et tu vois, qu'en les mélangeant, ça donne des résultats. Donc, pour faire la couleur de telle heure, il n'y avait pas beaucoup de vert, beaucoup de rouge et encore plus de bleu. Et ça donnait cette couleur-là, tu vois. Voilà. Sauf que là, tu vas me dire, oui, mais c'est écrit 208, 16, 229. Je n'arrive pas à parier. Fais F5. Sauf que l'hexadécimal, hop, on va écrire 208 en hexadécimal pour que ça tienne sur deux digits. Donc, on va essayer aussi des lettres, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc, tu vois, là, tu as un site qui te montre bien ce qui se passe à l'écran, quoi. Voilà. Et ça se met à genre. Voilà. C'est sûrement une question bête, mais non, ce n'est pas une question bête. Du coup, c'est quoi ? Vert caca doigts. Super clair, merci, t'inquiètes. Et donc, après, c'est un guesseur, donc il te dit plus ou moins, tu vois. Il te dit plus ou moins. Ok, la prédit termine en quelques secondes. Balance un max de points de chaîne. C'est maintenant ou jamais, c'est first try. Je vais first try. Je m'apprête à le first try de mon côté. Ce sont les lettres qui m'ont interrogé. Après, si tu veux, je peux jouer en mode 255, comme ça. Mais moi, j'aime mieux l'exa parce que c'est plus dans mon monde, quoi. c'est une base 16. Tu comptes comme ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, B, C, E, F. Voilà. C'est bon, c'est terminé. Alors, ça donne quoi ? Ah, la team 4, toujours, mais un peu la team 3, elle se dit, il va y arriver, quoi. Par contre, 0 personne pense que je ne vais pas y arriver. Ça fait plaisir. Personne pense que je first try. Ça, ça ne fait pas plaisir, alors que je vais first try, en plus. OK, alors pour faire du vert comme ça, c'est du vert, mais il y a du rouge dedans, quoi. Il est sali par du rouge, quoi. Comme quand tu as mélangé ton pot de peinture, sans faire exprès. Donc, je donnerai un peu de rouge, genre. 66 de rouge. Le vert. Un peu, mais pas tant, c'est parce que ce n'est pas très fluo. Je dirais, A1. Et là, je vais mettre 6F. 6F A1. Et le bleu, pas du tout de bleu. Genre, 19. C'est le first try. Franchement, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas dit en un coup. Effectivement, 6F A11, rouge, vert, bleu. Vous êtes prêts pour voir la couleur résultante ? 3, 2, 1. Ooooooooh. Pas mal. Tu as déjà un first try, non ? Pas mal en vrai. Pas mal. Ok. 6. Déjà, j'ai le 1 du bout, c'est cool. Bien fait de passer de 4 à 3. Ah, tu y crois. Après, ça ne veut rien dire. je vais encore gagner E. Stratégiquement, mettre 0 ou F, ce n'est pas opti. Bah, à toi de me dire. C'est des strats. Il faut voir. Il faut voir. En fait, si tu mets F et après 0, déjà, tu peux borner, mais bon. Le fait est que, c'est que je ne me suis pas trop trompé. Plus que 6, 7, moins que F, E. Ok. Moins que A, 9. Beaucoup plus que 1, 9. Non. Beaucoup plus que 1, 7. 1, c'est bon. Un peu plus que 9, B. Je ne sais pas, il faut aussi avoir un peu de feeling, tu vois. Il faut sentir les couleurs, tu vois. Ok, 7E, 97, 1B. Genre là, quand vous dites, ouais, c'est du 7E, 87, 1B, est-ce que ça le fait ? 3, 2, 1. La dingue ! J'ai hésité à mettre 9, j'ai mis 7, c'est peut-être, c'est 8 ou 9. Là, c'est 8 ou 9, donc c'est, c'est une chance sur 2, soit je fais 3, soit je fais 4. je vais mettre 8. Je le sens en 8, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est la mic, bref. 7, E, 9, 8, 1B. 7, ce n'est pas juste. Ça, c'est le genre de truc qui n'est pas juste. Ce n'est pas juste, réussir autant, dès le début, et bloquer sur celui-là. en 3. Putain, la team 3, vous êtes dégoûtés. La team 3, vous êtes en PLS. C'est 99. J'ai failli mettre 9. Revenez, revenez en arrière. Là, j'avais mis 9 au tout début. J'ai mis 99. Allez, 7. Vous vous souvenez de ce moment ? Là. J'avais dit, wow, 99, non, 7. Bon, allez, 8. En fait, c'est 99. On était là, mais oui, on était tous là. 7, E, 99, un B. En fait, je me suis dit, 99, c'est deux fois le même chiffre, c'est nul. En fait, c'était ça. On s'en souvient. Vous vous souvenez à l'époque ? T'as l'époque, on était jeunes à l'époque. Allez. On en refera bientôt. Toujours 4 du coup. La team 4 et c'est pas d'originalité. Zéro originalité la team. Ok. Ça va être l'heure de rejoindre Hardisk et Defend Intelligence. Et pour fêter ça, je vais aller faire un petit pipi et je vais vous mettre le best of des clips de Twitch Monde. Les meilleurs clips de l'année de Twitch Monde. C'est tout de suite. On s'entend. T'est pas la peine. On s'entend. On s'enfonautes. Merci.